Malgré leur jeune âge, nos invités ont eu l'audace de croire en leurs rêves. Et c'est grâce à une idée toute simple qu'ils sont aujourd'hui devenus de brillants entrepreneurs. Plein de fois on m'a dit il faut 50 000, 100 000 euros pour lancer une boîte. Mais jamais, on peut lancer une boîte avec pas grand chose. Fraîchement diplômé, Guillaume fait le pari un peu fou de lancer sa propre marque de vêtements. Un produit made in France pour le moins surprenant. Quand je suis allé à l'usine en Dordogne, je mettais les 600 premiers slips bleus, blancs, rouges, noirs dans le coffre de la voiture. Je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire de ces 600 slips si je n'arrive pas à les vendre ? Philippine est une créatrice née. Après avoir concocté une application qui facilite le travail des professeurs, la jeune adolescente de 16 ans va se retrouver propulsée sur le devant de la scène. Je rentre chez moi, je rallume mon téléphone et je vois 270 appels manqués. Et en fait c'était des journalistes, des médias qui m'appelaient parce qu'ils voulaient faire des reportages sur justement le projet que je venais de présenter le matin même. C'est grâce à de simples coques pour téléphone que Louis a pu créer sa florissante entreprise. Un succès qu'il doit en partie à ses parents. Entreprendre quand on est jeune, entreprendre quand on a les parents derrière qui suivent, c'est finalement peut-être le meilleur moment. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Bonjour ! Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vous propose de faire connaissance avec des jeunes qui vont vous étonner. À l'âge où on est lycéens, étudiants, eux ont déjà créé leur entreprise. Ils avaient de 15 à 24 ans, mais cela ne les a pas empêchés de croire en leurs rêves, malgré les obstacles. Ils ont alors remué ciel et terre à grand renfort de moyens, de talents, pour convaincre, pour lever des fonds. Et pour cela, certains ont même pris des risques. Alors, leur histoire montre qu'ils avaient raison, puisqu'ils connaissent aujourd'hui un succès. Faut-ils accepter de nous raconter leurs secrets ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Guillaume, vous avez monté une entreprise à 24 ans. Elle marche très bien aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ce que vous avez décidé de vendre ? Comment ça vous a traversé l'esprit ? C'est effectivement assez original. J'ai démarré à 24 ans une affaire assez unique. J'ai démarré une marque de sous-vêtements fabriqués en France. Donc voilà ce qu'on vend. Et l'année dernière, on en a vendu 260 000 et on est 43 personnes. Et donc, le chiffre d'affaires, comme on dit ? Et le chiffre d'affaires, on a fait l'année dernière un tout petit peu moins de 8 millions d'euros. Et on est en train de devenir une des premières entreprises fabricantes textiles en France en quelques années. Donc franchement, on est fiers de porter ça en étant une petite start-up. Vous avez un super discours, vous parlez super bien, sauf que ça vient d'une blague au départ. Ça vient effectivement d'une blague. On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Bien sûr. Effectivement. Et puis alors, à 31 ans, vous êtes un seigneur dans cette émission. Je suis le plus. Oui, parce qu'on va voir avec vos camarades. Louis, vous avez 22 ans. Bonjour. Et bonjour. Et vous, vous avez imaginé quoi ? Alors, j'ai imaginé il y a maintenant 7 ans des coques de téléphone. Ça part d'un constat, c'est que j'ai gagné un téléphone à la radio et je cherchais une coque originale. Je n'en trouvais pas. Et je me suis dit, bon, je vais chercher de moi-même. J'ai cherché sur Internet. J'en ai trouvé en Chine. Sauf qu'en Chine, il fallait en acheter des grosses quantités pour que ce soit rentable. J'en ai pris 100, gardé 10, 10 couleurs différentes. Et les 90 autres, je m'en suis débarrassé en les vendant. J'ai acheté les coques 1 euro. J'ai revendé 2, 3. Là, vous étiez lycéen. J'étais collégien à l'époque en plus. Collégien. Oui, collégien. J'ai démarré ça quand je passais mon brevet des collèges. Et puis, maintenant, c'est devenu une assez grosse structure. On est 6 personnes. Et ça marche bien, les chiffres d'affaires. On réalise 1,2 million de chiffres d'affaires cette année, normalement. Donc, c'est quand même assez gros. OK. Philippine, vous venez d'avoir 18 ans. C'est ça. Donc, vous venez nous parler d'une entreprise que vous avez créée. Tout à fait. C'est une application pour les enseignants qui leur permet de faire l'appel automatiquement en classe. Et qui permet aussi de renforcer la sécurité des élèves au sein de leur établissement scolaire. Alors, vous avez un discours bien rodé. Parce qu'effectivement, vous avez été extrêmement médiatisé. Tout à fait. Parce qu'en plus, il se trouve qu'on est dans un pays qui aime la polémique. Donc, il y a eu des polémiques. Exact. Et vous avez dû affronter tout ça. Tout à fait. Si jeune. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des articles partout sur vous. Vous avez été étonnés même des fois de vous retrouver en photo à côté de Stars Planétaires. Oui, oui. Bien sûr, un jour, j'ouvre un magazine et je découvre que je suis dans le classement des 50 femmes les plus influentes au monde. Il y avait Beyoncé, il y avait Michelle Obama, il y avait Malala et puis il y avait moi. Philippine, 18 ans. C'est ça, voilà. Donc, très touchée et forcément très surprise. Et on va voir quel genre de personne vous êtes, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez les uns les autres à transmettre aux jeunes et à transmettre à tous ceux qui finalement ont envie d'entreprendre et qui ont peur. Parce que c'est évidemment l'inconnu. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, pour comprendre un peu qui vous êtes, vous grandissez où, dans quel genre de milieu et quel genre d'enfant vous êtes ? Moi, j'ai un fait très marquant et je pense qu'il explique beaucoup de choses chez moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et mon père, il a eu un grave accident de voiture l'année d'après. Donc, quand je devais avoir même pas 6 ans. Il est traumatisé crânien, il a été très fortement diminué. Et je pense que j'ai tout fait pour essayer de causer le moins de problèmes à ma famille et à ma mère. Et essayer d'être le bon élève, le bon enfant sage qui n'apporte pas de problème puisque la situation n'était pas évidente. Et je pense que je me suis dit, en tant qu'enfant, je me suis dit comment est-ce que je peux faire en sorte que tout se passe le mieux possible. D'être un enfant qui est satisfaisant pour les parents. Exactement. Du coup, j'ai eu un chemin assez classique. Collège, puis lycée, puis classe prépa. Donc, un parcours quand même exemplaire, vous le disiez, parce que pas faire de vagues, parce qu'une famille qui est confrontée comme ça à cette tragédie, à la question du handicap, etc. Donc, finalement, assez conformiste. C'est ça que vous essayez de nous dire. Oui, très conformiste. Et donc, vous rentrez dans une école de commerce et là, on pourrait penser que vous êtes un parmi d'autres. À ce moment-là aussi, vous êtes un parmi d'autres. Vous avez la sensation que vous n'avez pas d'ambition particulière, ni de rêve particulier, ni d'originalité. Alors, je pense que j'ai toujours été curieux. Mais à ce moment-là, vraiment, j'étais, je pense qu'intérieurement, je voulais vraiment pas faire de vagues. Et je pense qu'il y a une espèce d'indépendance d'esprit que j'ai vraiment découverte très tard. J'étais déjà sorti de l'école, en fait. C'est ça. Vous, quand vous sortez de l'école à 24 ans, vous n'êtes pas dans l'originalité extrême et vous allez dans la finance. Exactement. Je me retrouve à la sortie de l'école à aller travailler dans une grande société en finance. Alors, comment ça se passe, justement ? Vous êtes dans la finance, donc vous étiez attiré pour quelles raisons ? Et qu'est-ce qui va vous faire comprendre que ce n'est pas votre truc ? En fait, assez bizarrement, je pense que je n'ai pas été attiré. En fait, je pense que c'est une succession un peu de non-choix. Non-choix de se dire, bon, je suis plutôt bon élève, donc je vais continuer, je vais faire une classe prépa. Et puis, comme je suis plutôt bon en classe prépa, du coup, je vais rentrer dans une école. Et puis, je fais mon chemin en école. Et c'est vrai qu'au final, il y a ces forums où, à la sortie des grandes écoles, on vous propose différents boulots. Et puis, celui-là avait l'air pas mal. Tout le monde disait que ça avait l'air bien. Donc, j'ai passé l'entretien. Et puis, j'ai été pris et j'y suis allé. Et vraiment, je pense que jusqu'au premier jour où je suis allé dans ce métier-là, je ne m'étais pas posé la question de qu'est-ce que j'aimais bien faire dans la vie, comment je pouvais faire un métier. Et par contre, je pense que dans les trois premières minutes où je suis arrivé dans ce job-là, j'ai compris que je n'avais rien à faire là. À quoi vous le comprenez ? En fait, on m'a expliqué ce qu'allait être le métier. On m'a parlé d'outils financiers. On vous l'explique après. Ah oui, on me l'explique après. Et je comprends que je vais passer des heures entières sur des outils informatiques pour contrôler les notes de frais des salariés du groupe. Et je me dis, mais Guillaume, tu as fait 10 ans, 12 ans d'études. Tu es à 23 ans. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que c'est ça que tu as vraiment envie de faire ? Et là, j'ai une espèce d'angoisse. Le truc qui se délite à l'intérieur totalement. Je me souviens, je vais aux toilettes et je me regarde dans la glace. Et je me dis, il faut réussir à en sortir. Il faut trouver une solution. Sortir de quelque chose qui ne se refuse pas, en plus. Oui, en plus de ça. Et tout le monde dit, mais Guillaume, insiste un peu. C'est peut-être le début. C'est les premiers jours. Là, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines. Et moi, en fait, tout ce pour quoi je m'étais construit, toute ma construction d'enfant, de bon élève, tout ça, arrive à un truc où je me dis, mais en fait, il n'y a aucun sens là-dedans. Et je pense qu'il y a une autre dimension très importante dans l'accident de mon père aussi. C'est que je me suis rendu compte que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'un jour, tout va bien. Et le lendemain, ça n'a plus rien à voir et pour toujours. Et là, à partir de là, je vais essayer de trouver une boîte qui sera plus petite, plus adaptée, où j'aurai l'impression de faire quelque chose, d'être utile. Et je cherche des startups dans lesquelles postuler. Et je trouve une offre de stage dans une chaîne de supermarchés bio qui démarrait à l'époque à Paris. Et je rencontre quelqu'un qui, je pense, a changé ma vie, qui est un jeune homme de 70 ans et qui m'a accueilli dans sa boîte, qui m'a dit, « Viens, ça va être super, tu vas voir. » Et pendant 18 mois, j'ai bossé avec lui. On a ouvert une petite dizaine de magasins. Et là, c'était génial. C'était la vraie vie avec des vrais gens. Et j'avais des responsabilités. Si je me plantais sur un truc, le magasin ne pouvait pas ouvrir ou les gens ne pouvaient pas bosser. Ça, c'est génial. En tout cas, j'avais l'impression que j'avais une vraie utilité. J'avais des vraies responsabilités. Et ça m'a... Il vaut dire que tu avais des conséquences. Voilà. Donc, on voit que vous vous posez des questions quand même très jeunes. En tout cas, ces questions s'imposent à vous. Finalement, c'est le fait de ne pas être heureux. Et on va voir ce que cette expérience vous a appris. Et puis, comment on démarre une aventure qui est aujourd'hui un succès sur une blague. On va voir ça dans un instant. Louis, pour qu'on comprenne un petit peu là aussi qui vous êtes. Vous grandissez dans quel environnement ? Quelles sont les valeurs de la famille ? Est-ce qu'elles sont proches, finalement, de ce que vous faites aujourd'hui ? Ma mère était bibliothécaire. Mon père conduisait les trains. Et j'ai été élevé dans une famille modeste à Versailles. Et au niveau des valeurs de la famille, c'était surtout l'humain, le social, qui était le plus important. Le but, c'était surtout de profiter de ce qu'on avait et de vivre au mieux, comme on en a envie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aujourd'hui un patron. Ouais. Et quelle était la vision du patronat de votre père ? C'est vrai qu'au niveau de mon père, c'était un petit peu particulier, parce que mon père est délégué syndical CGT. Donc, c'est un petit peu à l'opposé du patronariat, on va dire. Et dans ce contexte-là, vous êtes quel genre d'enfant, d'adolescent ? Je pense que je suis un adolescent, même un enfant assez hyperactif. Je ne dors pas tant que ça. Avec le recul, je pense que ce n'était pas forcément simple pour mes parents aussi, parce qu'il fallait toujours bouger, toujours faire des choses. J'étais pratiquement toujours dehors. En gros, quand eux ne pouvaient pas s'occuper de moi, j'allais jouer avec les peu de voisins qu'il y avait autour des maisons. Et on construisait des choses, on faisait... Enfin, je me débrouillais tout seul. J'étais très vite, très très vite autonome. Pour la maternelle, c'était... Je devais prendre un quart scolaire pour aller à l'école. Mon père conduisait les trains, donc il n'était pas forcément là. Ma mère travaillait loin, donc le matin, ce n'était pas forcément simple. Il y avait une très forte confiance avec mes parents. Ils me faisaient beaucoup confiance. Et le soir, en fait, par exemple, je sortais, je jouais. Ils me disaient de rentrer à 19h. Je rentrais à 19h. Je faisais ce que je voulais, mais voilà. Et donc, vous créez un site internet assez jeune ? Très jeune, j'ai créé un site internet pour l'aide aux devoirs. J'étais au collège et on avait un souci à l'époque, c'est que ça n'existait pas. Les plateformes où on mettait justement tous les devoirs en ligne, tous les cours. Et il y avait des personnes qui étaient parfois absentes. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une sorte de site internet. Ça a servi à beaucoup, parce que toute la classe utilisait. Et c'était participatif, parce que les autres pouvaient aussi envoyer des cours. Moi, je ne faisais pas tout. Et on avait fait ça. Et on avait fait aussi un mini journal où là, on publiait des informations, de l'actualité de l'école, des événements qu'on faisait dans l'école. À quel âge, ça ? C'était très tôt, je ne sais plus. À 14-15 ans, à peu près. On va voir tout à l'heure, effectivement, comment vous devenez dealer. C'est-à-dire une punchline, une approche. On va en parler dans un instant. Philippine, vous êtes épatée. C'est assez étonnant que vous soyez épatée. En fait, vous êtes un peu précoce aussi. Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc un peu plus tard que toi. Vos parents, votre milieu ? Ma mère est enseignante. Mon père travaille dans l'innovation. Et un peu comme vous deux, l'humain est vraiment au centre de la famille. Ça veut dire quoi ? On pousse vraiment les enfants à s'investir, à avoir des projets. On les pousse dans toutes leurs idées. Alors, vous êtes plutôt bonne élève. Oui. Vous êtes élue souvent déléguée de classe. C'est vrai. Cette fois. Très investie dans la vie de mon école. Et donc, vous aimez bien les exposés. Vous êtes déjà créative. Oui, tout à fait. Je me souviens d'un exposé en CM1. J'étais toute petite. Et toute la classe avait l'habitude de faire des exposés avec un logiciel basique, des images sur l'ordinateur. Quand moi, je faisais déjà des vidéos ou des semblants d'interviews radio. Donc, effectivement, j'ai toujours été un peu différente de mes camarades. Parce que, peut-être un peu plus créative ou plus innovante dans ce qui nous était demandé à l'école. Et alors, du coup, votre première invention, ce n'est pas Léonard de Vinci, c'est bien vous. C'était donc à 13 ans. Oui, c'est ça. Alors, c'est ma petite sœur qui avait 5 ans. Et qui donc, à chaque fois qu'elle mangeait, elle prenait sa fourchette. Elle avait son aliment sur sa fourchette. Et elle se brûlait à chaque fois qu'elle mangeait. Parce que son plat était trop chaud. Et mon frère et moi, qui avions presque le même âge, on la voyait, qui se brûlait, qui attendait, qui s'énervait. Parce qu'elle ne pouvait pas manger son plat, alors que nous, on pouvait. Et du coup, j'ai inventé la ventilo-fourchette que je vous ai ramenée. Donc, on rappelle que vous aviez 13 ans. Voilà, c'est ça. Alors, attention, parce que ça vaut des millions. Donc, elle a un peu évolué depuis. Mais donc, en fait, c'est une fourchette. Donc, vous avez un petit moteur. À l'intérieur, il y a des piles. Donc, à 13 ans, comment vous connaissez le fonctionnement d'un moteur ? Eh bien, en fait, quand j'étais en 6e, j'avais des cours de technologie, en fait, où on a créé une petite voiture télécommandée. Et donc, j'ai démonté la voiture télécommandée. J'ai assemblé, etc. Et je n'avais pas la pâle. Et du coup, je suis allée voir dans ma trousse. J'ai découpé une cartouche d'encre qui a fait office de pâle. Et donc, la pâle tourne. La pâle tourne. Et refroidit l'aliment. Donc, ça, c'est à 13 ans. Voilà. Et on va voir que des années plus tard, c'est-à-dire à 15 ans, donc, vous allez avoir cette idée-ci particulière qui va intéresser l'éducation nationale, qui va faire que vous allez être sur les plateaux de télévision. On va rater dans un instant de quoi ça parle. Guillaume, on vous a laissé dans le récit, au moment où vous avez un peu une crise existentielle, vous avez 23 ans, vous êtes dans la finance, vous avez suivi une voie toute tracée, et là, vous sentez que ce n'est pas pour vous. Vous avez trouvé un job, vous vous dites pour une chaîne de magasins bio, donc là, ça a un peu plus de sens, vous avez vite des responsabilités, ça vous apprend quoi ? Ça m'a appris à vraiment construire un projet, ça m'a appris aussi que l'entrepreneuriat, c'est juste du bon sens et du travail. Donc là, vous accompagnez ce gamin de 70 ans dont vous parlez, qui crée sa propre entreprise. À quel moment ça vous vient, l'idée de créer la vôtre ? Au bout d'une année ? Il y a cette envie. Oui, il y a vraiment cette envie, en fait. Et puis, je comprends chez lui, en fait, que j'aime les responsabilités, j'aime créer mon propre truc, mais je me rends bien compte que, voilà, avec un jeune homme de 70 ans, on ne s'imagine pas forcément devenir associé, et puis, il y a un côté patriarche aussi qui est fort, et puis, la boîte commençait à grandir. Et puis, aussi, je me dis, voilà, j'allais vers mes 24 ans, et je me dis, s'il faut se lancer, c'est maintenant. Je lui dis, je vais partir monter ma boîte, et il me dit, non, pas déjà. Et il me dit, en même temps, je le savais. Et je me retrouve à 24 ans, comme beaucoup de gens, à essayer de trouver une idée de boîte. Et je prends un peu le problème à l'envers, en essayant de réfléchir un peu par élimination. Et je me dis, monter sa boîte, c'est quelque chose qui prend du temps, et j'ai envie de démarrer dans un métier qui me plaît et qui me parle. Et je me dis que la mode, c'est un truc que j'aime bien. Je suis assez sensible. J'ai toujours bien aimé les marques, les histoires de marques. Et je me dis, Internet va complètement changer la façon dont la mode fonctionne. Et je me dis, quel est le premier frein à l'achat en ligne de vêtements ? C'est l'essayage. Est-ce que votre chemise, est-ce que votre pantalon va être à la bonne taille ? Souvent, ça ne l'est pas. Il faut les changer. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment ça va marcher. En fait, le sous-vêtement, c'est un produit qu'on n'essaye pas. En tout cas, les hommes, c'est un produit qu'on a... Donc, il y a un raisonnement. Donc, il y a un raisonnement. Et je me dis, wow, il y a une opportunité à essayer de créer une marque de sous-vêtements en ligne. Les sous-vêtements, c'est un marché énorme. Tout le monde en porte, en tout cas, j'espère. Et c'est un produit qui est petit, qui est léger, qui ne s'essaye pas. Donc, ça coche beaucoup de cases du bon produit à vendre sur Internet. Et de l'autre côté, je me dis, j'ai envie de créer une marque, de raconter une histoire parce que c'est ça qui me plaît, et c'est ce qui m'anime. Et je me dis, les marques françaises qui ont réussi à durer, à exister dans le temps, c'est des marques qui jouent beaucoup sur le savoir-faire, la création française, le made in France, la fabrication française, l'artisanat. Et je me dis que c'est des valeurs très fortes. Et que si j'arrive à trouver une idée de marque qui soit autour des sous-vêtements en ligne, un peu décalés sur Internet avec du savoir-faire et une fabrication française, ça peut faire un cocktail qui crée une aventure sympa. Et on boit des bières avec des copains un soir pour essayer de trouver la bonne idée. Et j'en ai un qui me dit, mais tu es complètement malade, ça ne marchera jamais. Ton histoire, personne n'achète de slip, ça ne peut pas marcher ton truc. Et je lui dis, écoute, si je fais des slips français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Et c'est comme ça que je démarre l'idée de créer une marque de sous-vêtements entièrement fabriquée en France en début d'année 2011. Alors, quand je dis que ça démarre comme une blague, c'est parce que, est-ce que c'est ce pote-là qui a toujours des expressions avec le mot slip ? Oui, exactement. C'est un copain qui utilise le mot slip tout le temps. Exemple. Voilà, exactement. C'est vraiment un mot gimmick. C'est un tic de langage qu'il a. Donc, ça ressemble à un clin d'œil quand vous avez l'idée. Ah oui, sauf que ce soir-là, je ne dors pas beaucoup. Ce soir-là, c'est quoi les pensées ? À ce moment-là, vous dites, mais ça se sou, c'est vraiment... Ce n'est pas une fausse bonne idée, c'est une vraie bonne idée. Exactement. Ce soir-là, c'est vraiment... C'est complètement malade, ce truc. Ça a l'air bizarre, mais je crois que j'ai envie de le tenter. Est-ce que ça peut marcher ou pas ? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai rien de factuel. Je suis vraiment dans l'inconnu total. Et je pense que ce qui me guide, c'est vraiment le côté amusant, le côté décalé. Et je pense que monter une marque de slip, ça peut faire partie des choses amusantes qui vous emmènent dans un truc. Si ça vous fait sourire à chaque fois, c'est super. La question, c'est jusqu'à quand ? Ça va vous faire rire ? Non, non, je plaisante. Je vois bien qu'effectivement, vous êtes conscient de l'effet à chaque fois. Et donc, quelque part, ça rend les choses plus légères, alors que ça va être évidemment plein de décisions à prendre. Bien sûr. On verra tout à l'heure, effectivement, comment on fait pour passer d'une idée enthousiasmante, sympathique, à la réalité, comment on s'enseigne, par quoi on commence et quels sont les obstacles. Et vous, Louis, on va dire que tout démarre quand vous avez 15 ans, puisqu'en fait, vous êtes quand même assez créatif, hyper actif, vous l'avez dit. Vous avez imaginé quand même un site Internet où on partage les devoirs, l'agenda, etc. Et à 15 ans, vous faites un concours. Gagnez un smartphone. C'est ça, exactement. À 15 ans, je gagne un smartphone. À la radio, tout simplement. Je n'avais jamais vraiment joué à ces choses-là. Mais je ne sais plus, j'entends un truc, il fallait envoyer un SMS, et je l'ai fait. Et donc, je gagne mon premier smartphone. Et c'est là où tout a commencé. Et là où j'ai encore mis un peu de créativité, c'est que je ne voulais pas avoir un smartphone qui ressemble à tous les autres. Le truc, il est gratuit, alors on va vraiment l'emballer à fond. Donc là, vous allez dans des magasins pour voir ce qui se passe, ce qui existe. Donc là, j'emmène mes parents, mes parents qui m'ont suivi dans pas mal de magasins, et il n'y a rien qui me plaît. Et donc, je cherche sur Internet. Et là, je tombe sur des sites, des sites chinois, où c'était écrit en anglais, il y avait un peu de chinois, je ne comprenais pas grand-chose. Je tombe amoureux de la coque que je vois. C'est vraiment ça, le truc. Je me dis, cette coque-là, je la veux. Sauf que je n'arrive pas à en acheter qu'une seule, ce n'est pas possible. C'est par 100. C'est par 100. Et je me dis, franchement, ça vaut 125 dollars. Il n'y a pas de risque. Je veux juste mettre 100 euros et je vais réussir à les revendre sur des sites de partage. Et donc, je les achète. Je les reçois à peu près trois semaines plus tard, parce que ça met un peu de temps arrivé. Mais ce n'est pas vraiment moi qui les reçois, c'est plutôt mon père qui reçoit un colis en provenance de Chine. Vous aviez prévu ? Ah non, non. Mais même moi, je me suis dit que c'était fini, que je n'allais jamais rien recevoir. Je n'avais rien reçu. Enfin, j'ai recevé des mails en anglais, mais mon anglais, à l'époque, c'était... Donc, en gros, vous avez l'impression d'avoir dépensé 100 euros sans savoir ce qui va se passer, si même vous recevrez les coques. C'était le gros doute, je me suis dit, bon, est-ce que je vais recevoir un truc ? Puis là, il y a le livreur qui arrive avec le colis. Donc, quand on importe, il y a des droits de douane et taxes. Donc, mon père ne comprend pas trop au début pourquoi on demande de faire un chèque avant de donner un colis pour son fils. Enfin, c'est un petit peu bizarre, quand même. Et puis, finalement, je lui explique, si, si, vas-y, paye, pas de souci. Et donc, il paye, on reçoit les colis, il ouvre le truc, il dit, mais ça pue, c'est quoi ces trucs, à quoi ça sert ? Combien t'as payé ça ? Enfin, pour lui, 100 euros pour juste des bouts de plastique, il ne comprenait pas trop ce que ça... Enfin, à quoi ça servait, quoi. Et puis, j'ai gardé mes 10 coques, j'étais très heureux. Et j'ai commencé... Et sur les 100, vous dites, il y en a 10 pour moi ? Il y en a 10 pour moi, j'ai pris toutes les couleurs. Il y a juste la rose que je me suis en suis débarrassé un peu plus tard, mais en gros, j'en ai gardé 9. Et comme ça, je changeais de temps en temps les couleurs. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc, j'ai gardé les 10 coques et les 90 autres, j'ai commencé à les vendre au début à des amis. Alors, ça vous vient tout de suite comme idée ? Vous dites, bon, il y avait des potes qui vont en bénéficier, c'est ça ? Alors, l'idée au début, c'était surtout, j'ai dépensé 100 euros et il faut vraiment que j'arrive au moins à récupérer 90 euros sur ses 100, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'idée de développer l'entreprise. mais là, ça fait 1 euro la coque, à priori, ça vous a coûté. Et là, vous décidez de les vendre combien ? 2, 3. 2 ou 3, ça dépendait en fonction de la personne. Ça dépendait de la tête du client. Ça dépendait de la tête du client. Et pour mes professeurs, c'était 4 euros, c'est un peu plus cher pour les profs. Donc, comment ça, vous allez leur proposer ? Ça se sait très vite, ça parle très vite en même temps dans les cours de récré. Mais au début, je proposais à mes amis. Et puis en même temps, eux, ils étaient contents parce qu'il faut aussi se dire à l'époque, une coque, ça valait 30, 40 euros. Et moi, je les vendais 2, 3. Donc, eux, ils étaient tout contents. Mais du coup, l'entrepreneuriat, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, surtout quand on a fait une école de commerce, à ce moment-là, c'est des mots qui vous parlent ou pas spécialement ? Ah non, à ce moment-là, je pense que... Vous êtes en train de créer votre petite entreprise sans vous en rendre compte. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment le petit... C'est un petit business, mais c'est un petit peu comme ce que j'avais fait avant, au final. C'est un petit... C'est une occupation, une petite passion, quoi. Puis c'est rigolo de voir, de bouger un petit peu partout et... En tout cas, vous le racontez bien, Louis, puisque c'est un peu à l'insu de votre plein gré que ça va se passer. Vous allez devenir chef d'entreprise, mais ça démarre de cette manière-là et on va voir effectivement comment on passe de... Parce que vous faites ça un peu sous le manteau, comme on dit. C'est tout. Alors qu'aujourd'hui, tout est... Tout est rigolo. Tout est rigolo. C'est important. Depuis un bout de temps. Voilà. On va en parler, voir comment ça se passe. Philippine, vous, quand vous êtes à l'école, vous avez des cours. Alors moi, je ne vous ai pas eu ça, des cours à 15 ans pour démarrer une entreprise. Oui. Ça, c'est vraiment génial et c'est quelque chose que tous les établissements scolaires n'offrent pas aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu des cours quand j'étais en seconde de mini-entreprise. Donc, ça s'appelle PFEG, Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion et donc où on vous invite à créer un projet d'entreprise fictive pendant toute l'année scolaire de votre seconde. C'est grâce à ça que ma société est ensuite née non plus fictivement mais bien réellement. Alors, l'idée, encore une fois, pour savoir comment elle va naître parce que l'idée, c'est une connexion neuronale. Donc, comment ça se passe dans votre cerveau pour vous aider l'idée de faire effectivement ce qui va faire votre succès aujourd'hui ? C'est un reportage en fait sur un... C'est presque un fait divers. Exactement. C'est un fait divers. Donc, en fait, je cherchais une idée pour ma mini-entreprise en classe. Pendant un mois, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé et un soir, je rentre chez moi, j'allume la télévision et je vois un reportage sur un enfant de 8 ans, Charles, qui se rend en bus à son école le matin. Il s'endort dans son bus. Le conducteur gare le véhicule à l'entrepôt et en fait, Charles est resté enfermé dans son bus toute la journée. Et la journaliste disait dans le reportage, en fait, le problème, ce n'est pas tant que le conducteur ait oublié Charles dans le bus, mais plus que les professeurs de Charles n'ont pas fait l'appel en classe et s'ils avaient fait l'appel, ils auraient bien sûr remarqué son absence, donc appelé les parents et donc Charles serait chez lui. Et Charles était particulièrement en danger ? Tout à fait, il était en danger, il était cardiaque, il n'avait rien à boire, rien à manger et moi, ça m'a énormément touchée et donc le dernier mot de ce reportage, la journaliste disait voilà, le problème, c'est l'appel et donc on s'est dit il faut moderniser un peu le monde de l'éducation aujourd'hui, on va essayer de le faire assez modestement et le problème, c'est le cahier d'appel aujourd'hui qui est en papier, qui est très vieux, les pages se déchirent et il y a une chose que tous les profs ont avec eux quand ils vont en cours, c'est un smartphone et donc pourquoi on ne créerait pas une application où le prof appuie sur faire l'appel et automatiquement l'appel est fait. Est-ce que déjà au début, vous avez le mode de fonctionnement ? C'est quoi l'idée de départ ? Il fallait inventer un système qui fasse gagner du temps aux enseignants parce qu'aujourd'hui il y a 28 heures donc ça représente presque deux semaines de cours qui sont perdues par les enseignants juste à faire l'appel. Donc on a créé un porte-clés connecté qu'on distribue à chaque élève le 1er septembre, le jour de la rentrée et qui marche avec la technologie Bluetooth qui se connecte automatiquement au téléphone de l'enseignant. Donc l'enseignant sans faire l'appel c'est qui est là ? Exactement, voilà. Il appuie sur faire l'appel et en moins de 4 secondes l'appel est effectué et cette liste d'appels avec les présences et les absences est envoyée au logiciel d'administration de l'établissement. Et alors c'est quoi l'étape d'après ? C'est-à-dire une fois que vous avez cette idée je crois que vous obtenez un prix assez rapidement. Tout à fait. Alors ça aussi c'est parti d'une grosse blague pas d'un pari mais d'une blague. Je rentre chez moi donc à la fin de mon année de seconde je regarde mes mails je vais dans le dossier spam ce qu'il ne faut jamais faire j'ouvre le mail et c'était un concours pour les jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans un appel à projet donc je m'inscris je fais une vidéo je décris mon projet sur le site internet et à peine un mois plus tard je découvre que je suis sélectionnée en tant que coup de coeur des internautes donc voilà j'accède à la finale qui avait lieu dans un théâtre parisien où il fallait pitcher donc il fallait décrire le projet Vous deviez parler en public Exactement devant 200 personnes qui étaient à la moitié la moitié des journalistes et d'autres chefs d'entreprise Donc on rappelle que vous avez 15 ans à ce moment-là Voilà c'est ça et donc je présente mon projet en 5 minutes chronométrées Donc vous êtes en quel état à ce moment-là ? Très stressée très stressée surtout que moi je suis depuis toute petite hyper timide et donc l'organisatrice du concours m'appelle à monter sur scène donc je monte je présente mon projet et en fait je me sens super bien alors que quand j'ai répété etc j'étais très stressée je me suis dit je vais oublier des parties etc et je me sens très bien et vient le moment où on annonce les gagnants et dans l'enveloppe il y avait mon nom avec le nom de ma start-up Qu'est-ce que vous ressentez ce nom-là ? En fait je n'ai pas compris je crois que je n'ai pas compris et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et surtout que le projet était encore tout à fait fictif rien n'existait la connexion entre les portes-clés connectées et le smartphone n'existait pas C'était une envie ? Voilà c'est ça on avait juste des dessins faits sur papier qu'on avait présentés lors du concours mais rien d'autre donc effectivement c'est incroyable On verra effectivement qu'il y avait évidemment des obstacles et puis on verra que ça vous amenait dans des situations assez dingues que vous n'imaginiez pas Tout à fait Guillaume vous avez laissé au moment du récit où vous avez fait non pas un pari mais presque une blague avec des potes on l'a compris après l'école de commerce etc vous vous dites il faut que je crée mon entreprise il faut que je trouve une idée et puis vous raisonnez comme ça en disant ça se passera sur internet c'est l'époque qu'est-ce qu'on achète comme vêtements qu'on n'essayait pas les sous-vêtements vous avez un pote qui fait tout le temps des expressions avec le mot slip dans la phrase ça ça vous suffit vous passez la nuit dessus vous dites c'est peut-être une bonne idée alors à partir de l'idée comment on fait pour que ça existe vous commencez par quoi vous vous renseignez sur quoi sur les usines françaises qui fabriquent des slips bien sûr la première étape c'est de le fabriquer donc de trouver quelqu'un qui est prêt à prendre le risque de fabriquer avec moi puisqu'à l'époque je n'ai jamais travaillé dans ce métier je n'y connais rien je ne connais personne là-dedans donc c'est vraiment je tape sur internet sous-vêtements fabrication française je découvre quelques usines j'essaie de les appeler donc là ils ont quelqu'un de 23 ans au téléphone voilà qui les appelle et qui leur dit voilà je voudrais monter une marque de sous-vêtements vous êtes styliste vous travaillez dans un groupe non non je suis tout seul je n'y connais rien donc il faut vraiment réussir à convaincre et c'est vrai qu'au début les échanges de prototypes prenaient trois semaines et c'est un temps de solitude qui est très dur puisqu'on se remet beaucoup en question le téléphone ne sonne pas personne ne vous connait personne ne vous attend est-ce qu'on a essayé à des moments par le doute ? tout le temps tous les jours et pour moi c'était vraiment un balancier et j'en parle d'ailleurs avec d'autres entrepreneurs que je rencontre c'est un truc qui je pense est commun c'est vraiment de se dire il y a des jours où on se dit ça va marcher c'est une super idée on y croit et puis il y a des jours où on se dit mais ça ne va jamais marcher c'est du n'importe quoi donc ça fait peur et je pense que plus le temps passe et on voit que ça avance ça rassure j'ai lancé une première commande de 600 slips et je me suis dit au pire j'aurais des slips pour toute ma vie et voilà on essaie de se raccrocher vous avez vraiment pensé ça quand je suis allé à l'usine en Dordogne et que j'avais une voiture de location et je mettais les 600 premiers slips bleu, blanc, rouge, noir dans le coffre de la voiture après je remonte donc d'un côté d'Angoulême jusqu'à Paris en voiture et dans la voiture je me dis bon bah qu'est-ce que je vais faire de 600 slips si je n'arrive pas à les vendre et voilà et c'est vrai que donc vous vous rappelez du premier client je me rappelle du premier client et qui était quelqu'un que je ne connais pas je me rappelle avoir donc mis en ligne les produits sur le site à la vente et je me rappelle de voir les premiers visiteurs sur le site puisque je on a eu quelques parutions dans des blogs dès le premier jour puisque j'avais préparé un dossier de presse que j'avais envoyé et donc je vois on voit des visiteurs arriver sur le site et je vois quelqu'un qui commande sur le site quelqu'un que je ne connaissais pas et qui commande et je me dis donc il y a vraiment des gens qui achètent des slips sur internet et là la confiance tu le disais elle arrive et elle se construit puisque on a une phase vraiment de solitude intense où on n'a rien on n'a pas de produit et puis moi tous mes copains avaient travaillé déjà ils gagnaient leur vie et puis vous n'êtes pas associé à des gens spécialistes de quoi que ce soit c'est-à-dire vous êtes tout seul je ne connais rien à ce métier absolument rien donc voilà c'est ce que j'ai appris avant j'essaie de faire preuve de bon sens quand on me pose une question de réfléchir et on me dit est-ce que vous préférez plutôt comme ça ou comme ça j'en sais rien je dis bon bah je crois que je préfère comme ça et on essaye et puis on avance et je crois que la start-up l'entrepreneuriat c'est un bon sens et qu'est-ce qui fait que ce premier client va commander vos slips et pas ceux d'un autre fabricant en fait je pense que le travail qu'a été que j'ai vraiment bien fait dès le départ c'est un travail de marque en fait moi c'est ce qui me plaît ce que j'aime c'est raconter des histoires c'est un produit du quotidien un slip c'est un produit assez basique mais ce qui est génial et moi c'est ce qui me nourrit c'est de raconter cette histoire française une aventure entrepreneuriale une usine au bord de la en Dordogne qui fabrique des produits depuis l'après-guerre à la main et de se dire que oui il y a un savoir-faire textile et on le raconte et on utilise un ton un peu décalé donc ça vous conforte et là très concrètement donc il y a quelqu'un qui est quelque part en France qui va commander les slips comment vous faites vous pour qu'il les reçoive c'est-à-dire que vous physiquement vous allez à la poste donc là donc ça c'était septembre 2011 et en fait coup de chance puisque je n'avais pas spécialement prévu le coup mais les sous-vêtements c'est un truc qui s'offre beaucoup comme cadeau de Noël donc septembre on est juste avant Noël c'est un truc que vous ne saviez pas avant de vous lancer non je n'avais pas spécialement réfléchi la question mais maintenant je me dis oui c'est vrai que ça peut être un cadeau comme pour la fête des pères et donc je me retrouve donc j'avais 600 premiers slips assez vite les commandes mondes une par jour puis deux par jour puis 20 par semaine 50 par semaine et donc je travaillais chez ma grand-mère pendant les presque trois premières années et j'avais dans le garage un stock de slips je retournais à l'usine de temps en temps allant chercher des nouveaux et tous les jours j'allais à la poste du quartier avec deux grands sacs j'allais avec 25 ou 30 enveloppes et tout le monde le connaissait au bureau de poste et je collais les étiquettes sur les enveloppes et j'expédiais des slips à travers la France Pour Goujean on s'imagine qu'il faut avoir des fonds et là comment vous faites ? La mise de départ c'est 10 000 euros moi j'avais travaillé un an et demi donc j'avais un peu de sous de côté je suis allé voir la banque à laquelle j'ai emprunté et aujourd'hui l'environnement est vraiment assez favorable à ça les banquiers l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui commence à être un peu plus diffusé donc on peut emprunter pour démarrer après voilà comme dans tout il faut savoir insister et raconter pourquoi est-ce que ça va marcher mais c'est vraiment possible et l'avantage de la mode c'était aussi pour ça que j'ai démarré là-dedans c'est qu'il ne faut pas beaucoup de sous pour démarrer il faut un stock de départ et puis après normalement vous avez des clients et puis vous arrivez à avoir un peu de stock et à payer les fabricants après que vous avez vendu les produits est-ce qu'il y a des moments dangereux où vous vous dites bon ben voilà la société est en danger parce que c'est compliqué il y a ce qu'on appelle la trésorerie donc il faut avoir une réserve d'argent pour tout ce que vous venez de raconter est-ce qu'il y a des moments un peu dangereux où vous pouvez mettre la clé sous la porte il y en aura d'autres il y a eu au moins deux ou trois moments très dangereux où on n'est je pense pas passé loin de la sortie de piste parce qu'il faut réussir à prévoir donc quand vous avez plein de clients et que ça marche bien et que puis tout d'un coup vous savez pas trop pourquoi pendant deux ou trois mois vous avez moins de commandes mais que vous avez quand même le stock ben le fournisseur il vous dit ben monsieur Gibault vous me devez une facture et je pense que c'est aussi ça qui force à la créativité c'est qu'il y a un moment donné on est vraiment en difficulté de trésorerie on doit de l'argent à ses fournisseurs et on crée une relation de confiance donc c'est vrai que la trésorerie je pense que c'est un enjeu de société presque c'est difficile de débarquer sa boîte c'est difficile juste un regard sur ce que vous venez d'entendre quand vous entendez la manière dont il le raconte qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs de ce récit ? moi je trouve que c'est super intéressant et comme tu disais l'entrepreneuriat c'est un peu des hauts et des bas et c'est un peu ça alors même nous aujourd'hui on n'a pas de clients on commence en septembre mais c'est vrai que même dans la création et dans l'idée et dans les tests qu'on a pu faire comme tu dis il y a des hauts et des bas il y a des moments où on se dit autant arrêter et d'autres on se dit ça marche super bien et on y croit c'est inspirant je trouve inspirant ? vous Louis qu'est-ce que vous retenez de ce récit ? ça me fait penser à pas mal de petits créateurs qui viennent nous voir parce que nous on fabrique aussi des coques et on a des créateurs qui viennent nous voir qui veulent lancer des marques mais on peut démarrer une boîte sans avoir c'est une fausse idée plein de fois on m'a dit il faut 50 000 100 000 euros pour lancer une boîte mais jamais on peut lancer une boîte avec pas grand chose alors c'est votre message et on va voir que vous savez de quoi vous parlez on vous a laissé dans le récit au moment où vous aviez 15 ans que vous avez gagné un smartphone dans un concours vous voulez une coque mais elle ne vous plaise pas à cette moment là on est en 2011 c'est ça ? exactement et donc elles sont un peu trop classiques vous en trouvez une qui vous plaît mais enfin elle est en Chine il faut en acheter 100 et finalement vous les achetez et vous en gardez 10 et vous décidez de les écouler et là vous découvrez que tout le monde a envie d'avoir ces coques de téléphone qui à ce moment là au lieu de valoir 40 euros valent 3 euros on rappelle que vous les payez 1 euro mais à ce moment là c'est pas encore une entreprise non c'est pas du tout une entreprise et comment c'est devenu une entreprise je pense que c'est c'est mes profs en fait qui m'en ont redemandé parce qu'au bout d'un moment c'est le problème du stock il ne me restait plus rien il ne me restait que mes 10 coques moi je ne voulais pas les donner je voulais les garder et c'est un prof qui me demande si je peux en avoir du noir mais j'en avais plus je n'avais plus le coloris noir sauf que quand un prof vous demande quelque chose je ne sais pas c'est une sorte d'autorité c'est pire que les parents pire que les potes c'est vraiment il faut que je réponde à la demande du prof c'est vrai c'est un peu ça donc j'en rachète j'en rachète encore une centaine et là les premières avaient mis 3 semaines à s'écouler là les 100 autres pièces ont mis une semaine à s'écouler et puis une fois que c'était terminé je me suis dit on continue et on revend de plus en plus on a de plus en plus de personnes et on nous en demande on nous en demande enfin moi je suis devenu accro en tout cas ça c'est simplement ça et c'est comme ça en fait que la boîte est née c'est juste je répondais à un besoin et c'est souvent ça aussi c'est pour créer une boîte il faut répondre à un besoin et je répondais à mon besoin c'était je trouve le plus important et puis aussi à celui des autres et alors ce qui est fou c'est que vous allez créer un précédent parce que pour créer son entreprise vous avez l'idée d'aller à la chambre de commerce pour faire les formalités etc sauf que vous avez 16 ans et là ils ne sont pas habitués alors là c'est le début au début ça va très bien puis après ça va beaucoup moins bien quand j'arrive dans la chambre du commerce un gamin de 16 ans ils se disent oh trop bien on va l'accompagner enfin c'est des jeunes qui veulent entreprendre ils étaient très contents et sauf qu'au niveau de la loi bah là d'un coup ils sont devenus un peu moins contents parce que c'était pas forcément ça c'était pas forcément simple il y avait une loi qui venait de passer qui disait que les mineurs de 16 à 18 ans pouvaient créer une entreprise on n'avait pas le droit de signer les actes de disposition c'est en gros tout ce qui va être acte de vente donc c'est à dire que si je veux acheter à mon fournisseur je peux pas payer et si je veux vendre parce qu'à chaque fois qu'on vend même en boulangerie en soi normalement c'est un acte et donc on doit on doit être majeur pour le faire et donc je pouvais pas le faire et j'ai trouvé un petit subterfuge c'est en gros j'ai créé un site internet et donc je vendais via l'intermédiaire du site internet et ma mère était la directrice de publication et donc en gros même si ma mère n'était pas employée c'était juste elle était là en mode en mode quoi en mode je sais pas trop voilà elle savait même pas trop enfin elle a dit oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème tu me mets là dedans et j'ai pu créer la boîte mais c'est important ce qu'on se raconte parce qu'évidemment des obstacles il y en a plein dans l'existence il y en a plein quand on crée une entreprise donc on doit accepter l'idée et là c'est un des premiers obstacles c'est souvent administratif oui parce qu'en plus j'y connaissais rien et en même temps parce que aussi je voulais que la boîte m'appartienne parce qu'il y avait une autre possibilité là qui était un petit peu limite c'était mes parents créaient la boîte ils ne faisaient rien dans la boîte et c'était moi qui faisais tout à leur place c'était ce qui se faisait avant parce qu'il y en avait d'autres qui avaient créé des boîtes enfin j'étais pas le premier à vouloir créer ma boîte à 16 ou 17 ans il y en a d'autres qui l'avaient fait bien avant alors ce qui est fou c'est que vous allez avoir une double ou triple vie parce qu'au fond au moment où la boîte vous arrivez à le faire elle a créé donc c'est en même temps que vos études vous êtes lycéen à ce moment-là c'est ça je suis lycéen j'ai ma boîte et j'ai aussi une vie à côté parce que j'essayais d'être quand même normal de sortir de... voilà j'avais une copine à l'époque je suis toujours avec d'ailleurs et voilà on s'est rencontrés au lycée et j'avais une vie on se voyait enfin c'était pas... donc vous prenez du temps pour votre vie personnelle il y a les cours qui suivent vous allez devoir passer le bac c'est ça à ce moment-là oui le bac alors là c'est un peu plus compliqué enfin ça suit mais c'est quand même compliqué c'est-à-dire que je pense que tu pourras témoigner aussi pour le bac mais ça prend quand même du temps d'avoir une boîte et gréviser son bac aussi ça prend du temps sachant que c'est quelque chose de stressant alors qu'au final bon c'est... il n'y a pas forcément à stresser mais on stresse quand même et là le bac oui ça prend beaucoup de temps parce que j'ai pas mal de commandes il y a de plus en plus de commandes sur le site on arrive très vite à une trentaine quarantaine de commandes par jour donc il faut les préparer les emballer il faut envoyer les commandes aussi à l'époque je fabriquais tout en Chine et là c'était complexe alors comment on passe d'effectivement écouler à des connaissances ou au lycée donc ces coques de smartphones à des clients qu'on connait pas en fait c'est quoi ? c'est une médiatisation à un moment donné qui va vous faire une grosse commande ? déjà dès le début j'avais déjà créé un site internet donc le blog pour les études quand j'étais au collège et donc là moi ce que je me suis dit je vais créer un site e-commerce pour pouvoir vendre les produits sur internet donc je crée le site un site gratuit plus ou moins bien fait et c'est là où j'ai mes premiers clients je sais pas trop comment ils sont tombés sur le site ils ont cherché son moteur de recherche certainement je sais pas trop et c'est là où j'ai mes premiers clients et en gros en un an et demi je réalise 18 000 euros de chiffre d'affaires sur ce site ce qui est déjà quand même vraiment beaucoup pour un lycéen pour un lycéen ? ouais enfin juste se dire 150, 200 euros d'argent de poche pour un lycéen alors qu'avant j'en avais que 10 c'est vraiment c'est waouh quoi et ça change radicalement et et je passe après sur un reportage sur sur une chaîne télé un reportage de 8 minutes et là en 24 heures je réalise 22 000 euros de chiffre d'affaires donc les serveurs qui plantent enfin la catastrophe c'est à dire ? c'est à dire que le site pendant 3 heures ne fonctionne plus il y a des commandes qui tombent enfin il y a plusieurs commandes dans une seconde donc ça c'est un truc que même aujourd'hui on a encore du mal à l'avoir c'est un truc extraordinaire mais sauf qu'il se passe un gros gros problème c'est que moi à l'époque tout était rangé sous mon lit dans le placard un petit peu dans l'escalier aussi parce que ça n'avait plus de place et sauf qu'il y avait des coques j'en avais que 2-3 en stock sauf que j'en avais vendu 100 120 dans cette soirée-là et là c'était un vrai problème parce que je passais mon bac en même temps et il fallait préparer les commandes je vais le raconter bien parce qu'on y est l'examen, le bac les coques dans l'escalier et moi qui est un peu bordélique donc tes coques parfois qui ne sont pas bien rangées donc c'est vraiment sans doute vous avez vendu mon cadeau oui peut-être ah bah ça se trouve je me suis peut-être trompé j'ai peut-être envoyé à quelqu'un et donc comment vous vous mettez à gérer ça ? qu'est-ce que vous trouvez comme solution ? bah là la solution c'est allo maman allo papa c'est surtout eux qui m'ont bien aidé à préparer les commandes jusqu'à très tard la nuit eux la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était préparer les commandes m'aider à faire tout ça mais par contre tout ce qui était achat des produits achat en Chine site internet gestion du service client c'était moi qui gérait ça et donc là il y avait vraiment une masse de travail énorme et je l'ai fait tout seul je sais pas comment j'ai fait mais j'y suis allé et j'ai mis un peu de côté les cours pendant quelques mois et on m'en a d'ailleurs reproché la deuxième grande difficulté que j'ai eue avec les professeurs justement parce que quand on a des mauvaises notes souvent on cherche une excuse et un prof m'a dit et moi ça m'a enfin ça m'a vraiment cassé m'a dit de toute façon si t'as une mauvaise note à ce contrôle là c'est parce que t'as ta boîte et là d'un coup on recule vraiment parce que moi à la base j'étais dans l'euphorie et ça explose c'est super mais au final le prof m'a fait comprendre que si ça se trouve je pouvais rater rater ma vie en fait c'est juste ce que je me suis dit et ça m'a vraiment cassé c'est important qu'on se pose là-dessus parce qu'effectivement ça fait partie du genre d'obstacle qu'on a dans la vie dans l'existence en général et quand on est jeune à fortiori on écoute ce que les gens nous disent et donc celui qui a l'autorité c'est ça exactement donc à ce moment-là va porter un regard sur cette aventure et au lieu de s'enthousiasmer va créer une angoisse c'est pire qu'une angoisse une anxiété c'est au point d'aller voir un psy donc ça n'est vraiment pas bien au point de me demander si je n'ai pas tout arrêté parce que vous avez besoin de voir quelqu'un pour vous aller réfléchir parce qu'à ce moment-là la question c'est quoi ? c'est que vous dites peut-être que je suis en train de gâcher peut-être que je me suis planté c'est peut-être pas ça que je veux et peut-être aussi que je ne vais pas il fallait quand même passer le bac c'était quelque chose qu'il fallait faire et c'était l'objectif premier et en fait c'était un peu comme si on m'avait un peu cassé ma passion et je pense que c'était peut-être mal vu aussi du professeur parce qu'autour de moi j'avais des amis qui faisaient du sport en haut de haut niveau ou même qu'il y avait une passion comme le jeu vidéo à passer des heures dessus et on ne leur reprochait pas ça et je ne comprenais pas pourquoi moi on me le reprochait alors qu'en fait c'était juste j'ai eu une mauvaise note parce que je n'ai pas révisé parce que c'est un truc débile de lycéen ça arrive à tout le monde c'est normal sauf que là c'est vraiment le truc qui a failli faire tout arrêter et je pense que ça aurait pu s'il n'y avait pas eu mes parents qui étrangement m'ont dit non mais continue parce que quand je parle de la boîte quand on parle même nous tous de la boîte on a le sourire aux lèvres et je pense que c'est ce qui est le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait et j'aimais ça j'adorais ça donc au final c'est là dessus où j'ai travaillé et j'ai pu passer cette étape là donc vous passez le bac vous l'avez je l'ai félicitations merci vous embarquez dans des études de commerce exactement donc là effectivement ça paraît naturel à ce moment là et puis vous allez vous installer en Normandie oui c'est quoi l'idée ? c'est quoi l'idée ? l'idée de la Normandie c'est que mes parents ont une toute petite maison de vacances en bord de mer au fin fond de la campagne normande et l'avantage c'est qu'il y a un très très grand garage donc on peut stocker stocker les coques parce que là imaginez un peu mes parents il y en avait dans leur chambre dans ma chambre dans le grenier dans l'escalier et le seul endroit où il restait encore de la place c'était dans le salon mais je voulais vraiment pas l'envahir parce que c'était enfin j'avais encore un peu j'étais encore un peu sympa pour mes parents et donc je me suis dit c'est génial là je peux vivre en plus avec ma copine on peut vivre tous les deux là-bas elle aussi elle décide d'aller à Caen et donc on s'installe à 18 ans une vie de couple qu'est-ce qui vous fait rire ? maintenant ça me fait rire à 18 ans enfin c'est pas un truc qu'on fait forcément à 18 ans enfin voilà c'est comment on dirait je suis casé j'ai mon job enfin voilà je suis avec ma copine on vit ensemble et finalement c'est ce qu'on voulait et c'est ce que j'avais envie elle aussi et on était bien on avait notre petit deux pièces 30 mètres carrés donc un grand garage non chauffé donc là c'était un peu plus compliqué pour l'hiver parce que j'y passais beaucoup de temps et l'avantage de l'école de commerce ce que j'ai pu c'est passer toutes les après-midi dans ma boîte parce que j'ai cours que le matin là-bas on a cours que le matin ça démarre très tôt à 7h et ça finit à 14h moi ça me va parce que je ne dors pas beaucoup donc 7h c'est parfait et l'après-midi j'ai passé de 14h à 21h du temps à développer la boîte et là c'était vraiment sympa et alors là vous allez avoir une idée c'est que finalement vous décidez que ces coques ne vont pas forcément être fabriquées en Chine comme au départ exactement c'est-à-dire que d'un seul coup vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire quoi ? alors j'avais une problématique au début c'était pas forcément l'envie de fabriquer en France parce que personne fabriquait les coques en France mais c'était plutôt j'ai plus de place pour stocker quand j'achète en Chine le problème c'est que si je ne vends pas le produit les coques de smartphone ce qu'il faut se dire c'est que les smartphones on en change tous les 14 mois et donc en gros un smartphone le smartphone A trois ans plus tard il n'existe plus et donc si on a des coques c'est pour la poubelle et ça par contre moi c'est un problème c'est pas forcément le fabriquer français c'est de jeter le but c'est de jeter le moins possible ou de recycler au maximum et donc là je me suis dit il y a peut-être une solution c'est d'acheter les produits vierges les imprimer en France pour les expédier alors quand on dit imprimer on parle de ce qu'on appelle les imprimants 3D exactement parce qu'au début c'était juste de l'achat j'achetais un produit je le voyais en photo et je le revendais après en Chine il y a une deuxième étape où moi j'envoyais mes visuels ils les imprimaient pour moi ils me les envoyaient et je les revendais donc c'était une autre collection et moi je me suis dit pourquoi leur envoyer mes visuels et pourquoi pas moi imprimer directement dessus donc imprimer ça veut dire fabriquer on utilise le moins exactement oui j'utilise le moins parce que c'est de l'impression 3D mais c'est fabriqué c'est à dire qu'en gros il va y avoir du moulage j'achète une plaque de plastique je la mets dans un moule je moule la coque après j'imprime par dessus j'imprime de l'image c'est ça le plus complexe aujourd'hui et là ça c'est quelque chose que je voulais faire et donc j'ai acheté ma première machine avec les bénéfices et au niveau de donc au niveau de cette machine 4000 euros cette machine je la reçois je sais pas l'utiliser normalement il faut utiliser il faut une formation pour l'utiliser c'est la catastrophe j'ai mis à peu près 3-4 mois à m'en servir à avoir des coques qui ressemblaient à quelque chose donc vous le dites avec le sourire mais ces 3-4 mois c'est une période de doute c'est une période où je me suis dit j'ai investi ce qui me restait c'est à dire la trésorerie de l'entreprise au lieu d'acheter des produits je me suis enquiquiné à acheter une machine je sais pas m'en servir et surtout je sais même pas si je vais pouvoir vendre les coques parce qu'à l'époque j'avais des coques verres j'avais la machine j'avais toutes les technologies mais j'avais pas de technicien et donc je regarde des vidéos je regarde des vidéos j'essaye de me former tout seul et je sais pas comment j'ai réussi à le faire et là c'est là où justement c'est un grand tournant parce que j'ai pu personnaliser les coques et donc les fabriquer et j'étais un des premiers sites internet à proposer la fabrication qu'on appelle one to one c'est à dire en gros vous m'envoyez une photo et je l'imprime et donc l'avantage de ça c'est qu'il n'y avait pas de stock et une fabrication en France en plus le défaut c'est que ça coûte plus cher oui de fabriquer en France mais ça coûte très cher de stocker et ça coûte très cher de jeter et en plus moi ça m'énerve de jeter donc là l'avantage c'est que je ne jetais plus et en plus je fabriquais donc c'était c'était voilà c'était le moment le plus sympa et ça s'est même ressenti à un moment enfin deux mois plus tard enfin quand j'ai commencé avant les produits deux mois plus tard je vais à Paris et je vois une coque que j'avais fabriquée je m'en souvenais et dans le métro dans le métro en fait je suis dans le métro je vois quelqu'un qui a une de mes coques et là on sent quoi ? là je me dis wow enfin c'est là d'un coup je ne sais pas il y a une montée de stress je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe c'est possible qu'en face de moi quelqu'un a une de mes coques mes clients étaient anonymes et là j'en voyais un et maintenant pour vous dire je suis allé au cinéma il y a 5 mois et j'ai vu une de mes coques qu'au cinéma aussi un acteur qui avait une de mes coques et c'est pareil un acteur dans un film ? un acteur dans un film c'était très drôle mais c'est juste des petites choses des petits moments et qui font que il y a de l'humain derrière parce que c'est ça le problème avec internet c'est qu'on dématérialise tout Biou un mot sur cette aventure ? moi je trouve ça génial c'est de l'ingéniosité et je pense que d'arriver à à faire grandir à trouver des solutions le coup d'aller en Normandie pour utiliser les 150 m² de garage c'est super chouette et preuve de beaucoup d'ingéniosité je trouve bon on verra quand on est créatif c'est une nature finalement et que ben voilà c'était votre première idée mais finalement vous continuez de l'adapter il y a quelque chose qui vous a inspiré on va en parler dans un instant que vous avez vu dans la rue et là aussi c'est très original alors Philippine je rappelle que effectivement au moment où vous avez 15 ans vous prenez des cours en seconde pour créer donc une mini entreprise et finalement vous gagnez un concours du coup c'est médiatisé et votre idée c'est que les professeurs puissent faire l'appel mais de manière numérique donc une fois qu'on a l'idée il faut que ça soit concret il faut que ça marche il faut que ça existe puis après il faut trouver des clients il faut qu'il y ait des écoles qui acceptent de s'en servir donc sur votre chemin il va y avoir quoi en fait c'est à dire que vous avez gagné ce concours ok vous êtes médiatisé de quelle manière à ce moment là alors un peu avant donc deux mois après mon concours j'ai été reparré contacté par une grande marque ils me disent ben voilà nous on aime vraiment bien votre idée qu'est-ce qu'on peut faire pour vous j'ai dit si vous vous êtes intéressé ça prouve qu'il y a un intérêt derrière et donc on aurait besoin de développeurs donc de gens qui pourraient coder notre application et donc ils m'ont envoyé une liste de 500 entreprises parisiennes qui font du développement informatique et donc j'ai pris celle qui avait le nom le plus sympa et c'est grâce à eux que l'application existe et qu'elle peut être utilisée aujourd'hui dans des établissements scolaires alors il va y avoir un test c'est ça ? tout à fait alors le test va avoir lieu où ? dans mon établissement scolaire pendant six mois début de 2016 où les retours sont très positifs alors de manière concrète parce qu'on a vu un peu l'idée de manière concrète donc le professeur rentre en classe il a son téléphone voilà il ouvre notre application il appuie sur faire l'appel et l'appel est fait en moins de quatre secondes sur une classe de 30 35 élèves c'est-à-dire que tous les élèves qui sont là voilà qui ont un téléphone qui ont un porte-clés connecté un porte-clés on n'est pas obligé d'avoir un téléphone voilà sont notés présents et ceux qui sont absents sont notés absents forcément et donc cette liste s'est envoyée ensuite à l'administration de l'école donc ça ça va être médiatisé ? ça va être très fortement médiatisé d'ailleurs et surtout que la médiatisation n'était pas du tout voulue c'est-à-dire ça s'est passé comment ? en fait on était au repas de Noël en famille et mon oncle me dit Philippine c'est sympa le test il me dit ça serait sympa quand même que tu fasses connaître ton projet donc il me dit ben choisis une chaîne de télévision écris-leur avec une présentation de ton projet et puis tu verras bien ce que ça donne donc je choisis une chaîne au hasard je clique dans la catégorie de tous les journalistes pareil il y avait des centaines de journalistes je choisis celui qui avait un nom sympa aussi il se trouve que c'était le rédacteur en chef de la chaîne en question il me répond deux jours plus tard en me disant Philippine la semaine prochaine vous passez à l'antenne donc moi c'est une chaîne d'info c'est ça ? c'est une très grande chaîne d'information et donc j'arrive le jour J c'est une interview qui a duré donc c'est votre première télé c'est ma première télé c'est même mon premier média vous avez 15 ans j'ai 16 ans à ce moment là voilà et donc c'est une interview qui a duré 4 minutes 30 donc très très rapide et surtout elle a été diffusée à 7h30 du matin et moi à 7h30 c'est l'heure normalement à laquelle je dors encore et en fait je me suis dit mais personne ne va regarder la télévision à 7h30 quoi qu'est-ce que je fais là sur un plateau de télé et donc bon je finis l'interview je vais en cours et à 17h je rentre chez moi je rallume mon téléphone et je vois 270 appels manqués je me dis wow qu'est-ce qu'il se passe et en fait c'était des journalistes des médias qui m'appelaient parce qu'ils voulaient faire des interviews faire des reportages sur justement le projet que je venais de présenter le matin même et alors il va y avoir parce que ça c'est bien franco-français donc on aime la polémique on aime les commentaires et finalement cette idée de faire l'appel de manière numérique ça a provoqué une polémique tout à fait alors la polémique c'est quoi le reproche qu'il fait à ce moment-là c'est quoi le reproche c'était que donc à l'époque j'avais 16 ans je suis encore lycéenne et pourtant je crée une application pour faire l'appel et donc automatiquement ça a été perçu par les gens par les spectateurs comme une application pour fliquer les élèves on a parlé aussi de lutte contre l'absentéisme alors que c'est pas du tout le projet on souhaite juste aider les profs à faire l'appel donner les bons outils aux bonnes personnes et donc tout de suite il y a eu ce bad buzz donc c'est très drôle parce qu'on a eu un énorme bad buzz autour un mauvais buzz voilà tout à fait autour de cette interview et à l'inverse on a eu des chefs d'entreprise des personnalités politiques ou autres qui nous ont félicité et ce qui a été le plus difficile à vivre c'était effectivement ce mauvais buzz alors difficile à vivre on va voir effectivement commercialement ce que ça veut dire mais en tant qu'être humain vous avez 16 ans et vous êtes confronté à des attaques qui sont parfois violentes ou démesurées très violentes c'est allé loin c'est allé très loin on a été alors la critique est très facile sur les réseaux sociaux parce que forcément on est derrière un écran derrière un avatar quand on est anonyme surtout et surtout quand on est anonyme tout à fait et donc des gens tout de suite ont crié au scandale et surtout ont traité moi et le projet de nazisme d'Hitler de Staline etc vous vous rappelez de ce que vous ressentez quand vous disiez ça parce que c'est violent choqué et en fait je ne me suis pas tout de suite rendu compte de ce qui se passait et c'est quand j'ai tapé mon nom sur internet chose que je déteste faire mais je l'ai fait pour vérifier ce qui se passait et effectivement des articles qui répétaient d'ailleurs tous la même chose en disant voilà Philippine qui flique les élèves qui traque ses camarades et qui qui incarne quelqu'un qui effectivement est contre tout le système alors et face à l'irrationnel et un peu l'exagération et la culture du buzz en dernière fois de la polémique qu'est-ce que vous allez répondre vous moi j'ai été interviewée enfin j'ai été invité sur un plateau de télévision où la journaliste a tout de suite commencé son interview en disant Philippine qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir d'amis et de traquer aux élèves et tout de suite j'ai répondu très calmement mais très franchement aussi en disant écoutez je suis interviewée là c'est pas du tout pour alimenter au contraire cette polémique mais c'est surtout pour dire qu'aujourd'hui on peut avoir 16 ans on peut être une fille en filière littéraire et on peut entreprendre et ça je pense que c'est un message que vous devriez faire passer plutôt qu'un bad buzz qui est surtout parce que moi je prône si vous voulez à travers ce projet et tout de suite ça a éteint la polémique et c'est pas plus mal parce que c'est pas le message que je souhaitais faire passer Effectivement vous faites tout en grand puisque vous vous retrouvez à 15-16 ans sur des plateaux de télévision vous répondez à une polémique et on en est au stade de l'idée à ce moment-là et d'essai, test vous allez vous retrouver au G20 donc un grand sommet économique des grands de ce monde qu'est-ce que vous faites là-bas ? C'est une bonne question A Shanghai A Shanghai j'ai postulé pour participer à effectivement ce voyage en Chine Donc vous postulez ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois c'est vous qui avez écrit aux journalistes c'est vous qui postulez vous êtes actrice de votre dessin ce que disait tout à l'heure C'est ça mais à chaque fois un peu comme Guillaume c'est parti d'une blague et donc je vois cet appel à candidature pour la Chine je me dis ah bah pourquoi pas mais je savais en aucun cas que c'était pour le G20 et que ça allait se passer durant ma première semaine de cours en terminale donc ça pose beaucoup de questions deux semaines plus tard après avoir déposé ma candidature j'apprends que je suis sélectionnée et que je fais partie des 32 entrepreneurs qui vont représenter la France en Chine dans cet événement assez international et très connu et majeur je suis forcément très surprise et donc on part en Chine à Shanghai Vous êtes la mascotte vous êtes la plus jeune je suis la plus jeune de toutes les délégations et c'est vrai que c'était très sympa parce que du coup en fait chaque délégation devait remettre 10 propositions au gouvernement donc nous on en a remis 10 à François Hollande et j'ai eu la chance de voir deux de mes propositions transmises au gouvernement qui portaient sur l'encouragement de l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge et notamment au lycée et l'apprentissage de l'anglais pour les plus petits donc c'était vraiment une expérience formidable et j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup échangé aussi D'accord alors vous avez l'air très douce comme ça mais on a compris que vous aviez du caractère que donc vous osez et donc comment ça s'est passé vous avez rencontré en chair et en os François Hollande vous avez eu l'occasion de parler de votre projet tout à fait oui j'ai participé à une conférence internationale à Paris l'année dernière dont il était l'un des représentants l'un des parrains et donc il a invité toutes les personnes qui ont un peu marqué l'année 2016 grâce à ces conférences et donc j'ai été invitée à l'Elysée et je l'ai rencontrée et je lui ai présenté mon application je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris mais en tout cas parce que je lui ai dit voilà vous savez aujourd'hui donc je suis partie du constat je lui ai dit aujourd'hui les enseignants perdent plus de 28 heures par an à faire l'appel alors il dit oui 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 je ne suis pas sûre qu'il le savait ou qu'il avait compris bon bref mais en tout cas c'était très sympa et être reçu dans ce lieu présidentiel c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? on se demande d'abord ce qu'on fait là c'est quoi ? c'est un truc de légitimité ? oui oui et puis je crois que c'est aussi un peu l'innocence d'une adolescente qui arrive là à l'Elysée qui parle à François Hollande on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? bon et vous faites la couverture c'est pareil vous avez 17 ans ? oui 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 en couverture d'un grand magazine que je lisais moi que je recevais et c'est assez incroyable parce que déjà apparaître dans un magazine c'est quand même assez impressionnant mais là être en couverture et se voir quand on va dans une maison de presse par exemple se voir sur les étalages on se dit ah ouais quand même c'est incroyable donc non non c'est une expérience vraiment géniale et le vivre en étant encore mineur c'est génial et alors on en est où aujourd'hui ? alors aujourd'hui j'ai 18 ans ce qui change un peu beaucoup de choses dans le rapport à l'entreprise comme tu le disais Louis tout à l'heure cette année on a fait des tests dans différents établissements scolaires on a vraiment repoussé au maximum les limites de notre fonctionnalité d'appel on a travaillé avec des enseignants des chefs d'établissement des parents d'élèves et des élèves pour renforcer notre produit et donc on commence la commercialisation dès septembre d'accord donc ça c'est quoi ce sont des établissements privés qui vont faire rappel à vous oui notre marché c'est effectivement premièrement des établissements privés et les établissements publics non pour quelles raisons ? dans les établissements publics il faut passer par l'éducation nationale les mairies les collectivités territoriales les départements et donc en fait quand vous voulez installer un nouveau système dans un établissement scolaire public ça met des mois et des mois et aujourd'hui on a à peu près 2000 établissements privés qu'on souhaite toucher et peut-être avec espoir un jour s'installer dans les établissements publics et est-ce que ça existe ailleurs dans le monde quelque chose qui ressemble ? non aujourd'hui vous avez des applications qui vous permettent en tant qu'enseignant de faire l'appel en touchant les photos ou les noms des élèves mais ce qui n'apporte aucun gain de temps et aucun aspect de sécurité et là on est en train de travailler avec le ministère de l'éducation nationale et de l'intérieur pour justement gérer tous ces aspects sécuritaires dans les établissements scolaires donc aujourd'hui avec toutes les problématiques liées aux attentats liées aux alertes diverses et variées vous pouvez localiser les enfants savoir combien ils sont combien il y a de blessés grâce à ce porte-clés connectés donc ça c'est très important parce que ce sont des informations qui peuvent être remises aux forces de l'ordre et aux pompiers et donc qui peuvent permettre également de gérer une situation de crise rapidement voilà donc moi j'ai pas l'impression de parler à une jeune fille de 18 ans vous en êtes consciente vous non plus c'est sûr qu'elle a une maturité qui est impressionnante et un vocabulaire très approprié et ça démarre quand même par un projet d'une entreprise fictive dans un cours à l'école en seconde tout à fait moi je voulais juste savoir ce que ça faisait à Louis d'être assis à côté c'est une des femmes le plus influent c'est pas mal moi je trouve c'est un super parcours en tout cas c'est très gentil qu'est-ce qui vous étonne le plus ou qui vous plaît le plus dans ce que vous entendez c'est la motivation pour quelque chose qui au début c'était juste un petit projet et se dire je vais jusqu'au bout j'ai rien à perdre ce que tu as c'est que tu gagnes beaucoup de choses à rencontrer ces personnes à rien qu'être dans ce magazine là rien que pour toi aussi ça fait de la confiance en soi c'est très enrichissant parce que c'est aussi un bagage c'est-à-dire qu'on a beau avoir un bac on a un bac plus plus parce qu'on a un bac plus entrepreneur moi j'ai pas encore mon bac c'est en ce moment mais effectivement ce que tu dis c'est et c'est presque anachronique non de passer des examens du bac parce que je rappelle que les études sont censées nous préparer à la vraie vie et que vous êtes déjà dans la vraie vie oui c'est vrai il y a quelque chose d'étrange non ? il y a un vrai décalage et je le vois d'ailleurs avec mes camarades qui sont vraiment voilà qui n'ont pas rencontré le président de la République qui n'ont pas été à Shanghai c'est ça voilà mais qui surtout voilà je pense que la différence majeure c'est surtout la maturité où je me sens un peu enfin vraiment même différente de tous mes camarades mais je trouve aussi que c'est quand même génial d'avoir un pied sur terre en étant toujours au lycée en devant réviser pour le bac parce que ça me permet d'être aussi dans la vraie vie voilà et comment ça se passe auprès des camarades ? est-ce que vous êtes inspirante ou complexante pour les camarades pour les jeunes ? les deux vraiment les deux lors de la première interview télévisée qui a fait énormément de buzz et de vues du jour au lendemain la majorité de mes amies enfin celles que je pensais être mes amies se sont retournées et sont devenues jaloux en fait par exemple le lendemain de cette interview je suis arrivée en classe on était sur toute une rangée et donc là où il y avait normalement toutes mes amies donc je m'installe et d'un coup toutes mes amies se mettent au fond de la classe et donc me laissent toute seule sur la rangée et j'ai énormément grandi avec cette image et cette expérience parce que je me suis dit les gens ont une vision du succès aujourd'hui ou de l'ambition qui est assez ben voilà qui l'ambition est mal vue aujourd'hui mais vous en avez parlé elles vous ont dit quoi c'est quoi les arguments ? parce que je comprends même pas l'attitude en fait oui mais je crois en fait elles disent que j'ai pris la grosse tête et pourtant je pense et j'espère vous n'avez pas eu le temps de la prendre en fait parce que c'était le lendemain de l'interview mais c'est ça techniquement c'était pas possible exactement et du coup et je pense qu'encore aujourd'hui j'ai les pieds sur terre et ça a été forcément difficile à vivre et donc voilà il y a eu des réactions comme ça il y a eu des messages il y a eu des joutes verbales aussi mais qui moi m'ont fait énormément grandir de votre côté c'est perçu comment pour les jeunes de votre âge ? sans avoir vécu le bad buzz c'est un peu différent mais c'est des gens qui sont devenus amis avec moi alors que je ne voulais pas qu'ils soient amis avec moi parce que c'était pas des gens qui étaient amis pour moi mais juste pour l'intérêt et c'est très troublant parce que ça change le rapport des gens ça change et surtout quand on a 16-17 ans parce que c'est la période où socialement on se construit et c'était pas encore terminé pour moi je pense et c'est là où ça a été plus complexe des gens qui se rapprochent et puis d'autres qui savent plus trop qui disent bah en fait lui il n'est peut-être pas comme nous mes vrais amis en fait qui disaient bah enfin il y en a qui sont restés puis d'autres qui se sont dit bon bah on va peut-être enfin vu que les autres à s'approcher les stars du lycée s'approchaient un peu plus de lui on va le laisser avec eux et en fait au final on se retrouve on se retrouve vite tout seul ou trop entouré enfin c'est un peu on a tout le monde mais à la fin bah quand on appelle quelqu'un par exemple quand on a un problème bah on va avoir pas grand monde j'avais encore des amis heureusement des amis qui sont restés vraiment enfin vraiment jusqu'au bout mais j'ai surtout plein de nouvelles personnes qui sont intéressées et là c'est très mauvais parce que la difficulté c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et les gens sont intéressés par ton succès en fait c'est ça les gens sont intéressés par le succès alors que moi au lycée on s'en moque enfin je veux dire le succès c'est enfin c'était devenu c'était devenu trop et bon je préfère avoir vécu ce que j'ai vécu parce que c'est vrai que ça a l'air d'être assez violent au niveau du bad buzz mais même quand ça se passe bien ça se passe pas bien au final ça peut être rassuré et donc du coup votre papa dont on a dit tout à l'heure effectivement qu'il était syndicaliste CGT qui pendant longtemps et bien était là pour préserver les droits des éditionniers face au patronat et là vous êtes patron combien vous avez de collaborateurs là on est six personnes et réaction de votre père et réaction du père il est très fier je suis certain au début je pense que c'était un peu troublant mais c'est surtout au niveau de ses amis parce que la plupart de ses amis ils étaient cheminots on connait un peu l'histoire et la plupart étaient aussi CGT et là c'est plutôt la boutade pour lui tiens regarde ce que t'as fait t'as fait un patron mais au final c'était plutôt une boutade qu'autre chose et je pense que ça lui il m'a apporté beaucoup parce qu'il m'a apporté le fait qu'un salarié c'est un humain c'est quelque chose c'est limite la chose la plus précieuse dans une entreprise et je pense que tu le verras et toi tu le vois aussi c'est vraiment quelque chose d'important et donc finalement c'est pas plus mal je pense d'avoir ce père qui me rappelle toujours qu'il faut bien traiter les salariés qu'il faut être bien avec eux mais aussi je lui donne un autre point de vue et il se rend compte aussi que les petits patrons la plupart des patrons français ils ont les mêmes problématiques ou du moins des problématiques différentes mais ils ont aussi beaucoup voire parfois même plus de problèmes que les salariés parce que l'image du patron qui gagne 5-10 000 euros par mois c'est uniquement pour les grands patrons mais il y a plein plein de petites entreprises petites structures qui ne se payent pas ou qui ne gagnent pas grand chose parce qu'il faut juste se dire c'est que la boîte aujourd'hui si elle existe c'est aussi parce que j'ai été lycéen et que j'avais les ressources de mes parents et que gagner 200-300 euros par mois un lycéen c'est énorme mais un adulte c'est rien du tout c'est pas viable donc c'est ça aussi gagner pendant 3 ans pas grand chose c'est pour ça qu'en fait entreprendre quand on est jeune entreprendre quand on a les parents derrière qui suivent c'est finalement peut-être le meilleur moment parce qu'en plus c'est un peu ça avec mon père c'est un témoignage ils m'ont aidé ils m'ont pas forcément aidé en venant dans l'entreprise mais en discutant et on accorde encore plus de crédit à ce que disent les parents quand on est jeune parfois trop mais en tout cas c'est bien en tout cas vous êtes à part vous étonnez vous-même Guillaume donc aujourd'hui vous avez combien de collaborateurs ? 43 donc 43 vous avez 31 ans et vous avez l'admiration de Louis qui se dit bientôt voilà c'est le prochain challenge ouais vous avez dit 8 millions de chiffres d'affaires quelque chose comme ça c'est ça ? et donc le nouveau challenge c'est quoi ? c'est des slips pour femmes ? oui on a lancé une gamme femmes récemment non le challenge c'est on porte un message qui est quand même un vrai message de société de dire qu'on peut revenir à de la fabrication française principalement grâce à internet fabriquer 4-5 fois plus cher que fabriquer en Afrique du Nord ou à l'autre bout du monde et arriver à vendre principalement sur internet pour enlever les intermédiaires donc ça c'est un nouveau modèle de société et après je pense que l'ambition et l'évolution la vision change aussi avec le temps c'est sûr qu'il y a 6 ans j'ai démarré dans le garage de ma grand-mère en bricolant et c'est vrai qu'avec le temps je pense que je mûris et je me dis que je prends confiance en moi et je me dis qu'en fait on peut peut-être aller chercher des limites plus loin et je me dis que ce qu'on a réussi à faire en petite start-up en bricolant en fait on peut peut-être en faire une vraie marque très établie en France puis peut-être à l'étranger en prenant comme exemple des grandes marques françaises qui ont une présence mondiale qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui souvent partent d'une idée pas plus bête ou pas plus moins amusante que la mienne et je pense que l'entreprenariat c'est aussi ça c'est peut-être pas se fixer de limites et de se dire je continue tant que ça marche je continue et je pense que le fait d'avancer donne aussi confiance donne des idées fait des rencontres et on continue à apprendre je pense que c'est ça qui est hyper épanouissant et moi je m'éclate là-dedans et je rejoins ce que tu disais il y a un côté très humain d'arriver à fidéliser une équipe autour de soi nous aujourd'hui on est 30 personnes au siège et 13 dans les boutiques sur les 30 il n'y a aucune qui est partie depuis le début donc en 6 ans donc je suis vraiment hyper fier de ça c'est une fierté c'est une super fierté et ça ressemble parfois à une petite famille avec des bons côtés et des morgons mais c'est une aventure qui est géniale et on continue à la faire grandir et j'espère que ça continuera donc qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs retiennent de votre histoire ? moi ce que j'essaye de porter c'est vraiment un vent d'optimisme et de se dire que sa vie on la décide et je pense que vous l'avez bien dit c'est à chaque fois les déclics il n'y a pas de hasard on tente sa chance on écrit on rencontre quelqu'un on envoie quelque chose qui fait que ça marche et je pense que c'est une leçon de vie c'est que c'est très français qui ne tente rien à rien et je pense que on est dans une époque aujourd'hui où le monde change très vite et où les opportunités finalement sont partout mais voilà il faut juste un moment de se dire en fait là maintenant tout de suite demain je peux tenter ma chance sur quelque chose qui me tient à coeur et puis on verra bien où ça nous mène mais je pense que tout est possible il suffit juste de le décider et pour ma part je pense d'essayer de s'amuser un maximum en le faisant et je pense que ça débouche sur de bonnes choses tout est possible moi je vais retenir ça on va vous libérer parce que vous avez un avion on va pas rentrer dans le détail vous n'êtes pas censé savoir où on vous emmène c'est une surprise c'est ça ? exactement je crois je me marie cette année je crois que je me fais kidnapper tout à l'heure il faut être là au moment où on va me kidnapper bon heureusement qu'il y a eu une fuite parce que sinon vous pourriez rater la surprise bon merci Guillaume d'être venu nous on va continuer la conversation et je vais vous montrer un reportage qui devrait vous étonner c'est un garçon qui est tout à fait d'accord avec vous puisqu'aujourd'hui il a 15 ans il est à la tête d'une entreprise florissante il est américain et il a démarré à 9 ans regardez on en parle juste après j'étais très motivée à l'idée de réussir et mon rêve s'est réalisé Mo Bridges un petit garçon originaire de mon fils a prend des son plus jeune âge à coudre avec sa grand-mère à seulement 9 ans ce passionné de nœuds papillons et de tissus vintage vend sa première pièce sur internet puis crée sa marque en 2011 j'ai des imprimés fleuris pour le printemps tout ce qu'il nous apporte au magasin nous le vendons parce qu'il est bon je n'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer un styliste de 12 ans jusqu'à ce que je le rencontre et il est sacrément doué ça c'est l'une de mes meilleures ventes ici en tout je vends dans 12 magasins dans le sud du pays depuis 6 ans le plus jeune chef d'entreprise américain est à la tête d'un business florissant une affaire qui se gère en famille Moe est le boss de Moe's Boss mais moi la maman je suis la boss de Moe il dit qu'il ne voudra jamais travailler pour quiconque alors on commence à construire les bases qui lui permettront d'être un entrepreneur et de créer des emplois non seulement pour lui-même mais aussi pour d'autres personnes des plus grands magazines au plateau de télévision Moe est aujourd'hui l'un des ados les plus influents d'Amérique Well sir I normally just wear ties Well you should try something new this time because let me tell you something about bowtons Les deux côtés font que tu te ressembles bien et ils font que tu te ressembles ! Les cartons, les meubles, les tiroirs partout et il y en avait je pense sous le lit, enfin moi j'ai regardé surtout ça après ! C'est la première chose que j'ai regardé et c'est... La réalité finalement de ce qu'on sent. Ouais c'est ça et ça commence souvent comme ça et... Et il y a cet enthousiasmant dans cette étape ? Ah ouais parce que c'est le moment le plus drôle je pense et c'est... Pourquoi ? Je sais pas, il y en a un peu partout, on se débrouille, c'est vraiment le système plus que D quoi ! On bourre partout où on peut et qui fabrique, enfin non c'est extraordinaire ! Et alors moi j'entends la maman qui dit bon bah oui mon fils il est patron mais moi je suis son patron, je suis sa mère ! Et donc c'est une sorte de schizophrénie qu'il faut vivre ça non ? Oui je sais pas mais en tout cas ça doit le permettre de garder les pieds sur terre ! Oui mais je parlais de vous en fait là ! Ah oui 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 ! C'est à dire que vous êtes un peu dans la même situation, aujourd'hui vous avez 18 ans mais vous avez démarré 15 ans, vous rencontrez le président de la république etc... Mais au fond il y a votre mère qui vous lui range ta chambre ! Oui oui c'est ça et heureusement d'ailleurs, heureusement ! Aude, on va parler de ce garçon qui à 9 ans va créer des nœuds papillons, à 9 ans c'est pas banal ! Non c'est pas banal ! Et alors ce sont des stars américaines qui l'ont inspiré ! Luc a quelques photos, alors vous devez reconnaître... Justin ? Justin Bieber ? Et alors attention la deuxième, là c'est plus compliqué, moi je les connaissais pas j'avoue ! Vous les connaissez ? Jonas Brothers c'est ça ? Jonas Brothers, voilà on voit quand même qu'il y a une autre petite... Tu les connais toi ? Et dans Mickey on les voit ? Ah voilà ! Exactement ! C'est beaucoup les jeunes filles qui aiment ce qu'on a Brigitte ! Tout est cohérent ! Et donc évidemment leur point commun n'est pas forcément musical mais ils ont ce style un peu dandy chic avec soit des cravates, soit plus fréquemment des petits nœuds papes ! Et donc lui Mo il adorait ça et ça lui rappelait son grand-père parce que son grand-père il était toujours tiré à quatre épingles même pour aller manger au fast-food il mettait son petit costume et ses petits nœuds papes ! Donc il se dit à 9 ans ben moi aussi je vais porter des nœuds papes ! Il part en quête de modèles et il trouve que des choses assez vieillottes ! Comme Louis en fait quand vous allez créer les coques de téléphone parce que vous les trouvez moches sur le marché ! Et ben là c'est exactement la même idée ! Et il revient chez sa mère et lui dit maman je ne mettrai pas ça à mon cou ! Les vrais hommes portent leur propre création ! Et donc à 9 ans il se dit je vais confectionner mes propres nœuds papes ! Et c'est sa grand-mère qui est couturière depuis 50 ans qui lui apprend à coudre ! D'abord qui lui prête sa première machine à coudre et qui lui en achète une assez rapidement parce qu'elle voit qu'il adore ça ! En quelques semaines il se confectionne 30 nœuds papes qu'il porte pour aller à l'école ! Et à l'école c'est-à-dire la star du collège ! C'est le Louis américain en fait ! C'est ton double ! Et là tous ses petits copains veulent porter les nœuds papes et ils commencent à faire du commerce comme ça ! Ils commencent à vendre ses nœuds papillons à 9 ans ! Et alors précisément on l'a vu dans le reportage on dit que c'est une entreprise qui cartonne ! Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire qu'elle a 6 ans cette entreprise maintenant parce qu'il a 15 ans aujourd'hui ! En 6 ans il a vendu l'équivalent de 300 000 dollars de nœuds papes ! Donc c'est 260 000 euros ! Le chiffre d'affaires ! Pas de chiffre d'affaires ! Les recettes ! Les recettes qu'il a... C'est pas pareil ! Je regarde des chefs d'entreprise, ça vous parle ? C'est pas mal ! Ouais ça me parle ! C'est énorme ! Surtout s'il les fabrique lui-même ! Oui ils sont tous à la main ! Il est tout seul non ? Alors aujourd'hui il a 5 couturiers qui travaillent avec lui ! En plus il embauche ! Et alors ils vendent ça sur internet ! Il a un site anciennement aux Etats-Unis pour l'instant ! Il a une dizaine de magasins de prêt-à-porter de luxe qui lui achètent ces modèles ! De luxe carrément ? Ouais 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 ! Et là ce qu'il espère lui aujourd'hui c'est que des stars vont se mettre à porter ces créations ! Et c'est vraiment... Alors évidemment tu le disais les Etats-Unis c'est le pays... Là-bas les success stories de ce genre évidemment ! Ils adorent, ils en raffolent ! On adore ça ! Donc aujourd'hui il fait tous les plateaux de télévision ! Donc on l'a vu chez Steve Harvey ! Il est allé aussi chez Oprah Winfrey ! Donc il a vraiment le vent en poupe ce petit mot ! Bah comme vous ! Vous êtes sur le plateau télé ! Je réalise maintenant c'est une mise en abîme là ! C'est ça ! Alors la grosse tête ! Comment fait sa famille pour pas qu'il ait la grosse tête à 15 ans ? Là-bas c'est l'extinction des feux à 8h30 ! Pourtant il a 15 ans ! Je le crois pas une seconde ! Plus si jeune ! À 8h30 ! Ça se rallume ! En tout cas la maman elle dit à 8h30 ! Est-ce que c'est pas juste pour la communique ? Je crois qu'elle a l'air d'être la petite lampe de la machine à coudre ! Peut-être ! C'est pour ça que c'est pratique ! Et donc elle veut absolument préserver justement un équilibre entre sa vie d'ado elle veut qu'il ait une vie d'ado comme les autres et puis ses activités de chef d'entreprise ! Donc elle y parvient ! Et vous disiez tout à l'heure Louis, c'était important parce qu'au fond il y a les années lycées en même temps il y a cette création d'entreprise c'est très chronophage ça prend beaucoup de temps et puis du temps pour la vraie vie c'est-à-dire vous parlez de votre amoureuse etc. Vous avez fait attention à ça aussi ? Oui mais alors moi ça a été beaucoup plus compliqué à gérer puisque tout a été très soudain et donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte que je sortais plus beaucoup, que je voyais plus grand monde ! Vous avez été happée quoi ! Voilà c'est ça ! Et du coup maintenant je me rends compte que j'ai perdu pas mal de temps et peut-être de jeunesse ! Certains disent que j'ai perdu ma jeunesse ! Je dis non, je la vis juste autrement ! Mais j'avais trop tard ! Voilà, j'en profite maintenant ! Très adolescence à la quarantaine ! C'est super bien ! Je termine en vous disant qu'en plus c'est un entrepreneur au grand cœur ce mot ! C'est pas seulement le plus jeune entrepreneur des Etats-Unis ! Il a par exemple il y a quelques années créé un nœud papillon dont les recettes ont été intégralement reversées au financement d'une colonie de vacances pour des jeunes défavorisés de sa région de Memphis et donc il y a plein de petits enfants du coin qui sont partis en vacances grâce à lui ! Je trouve qu'en plus il a des valeurs et ça donne envie de porter des nœuds papes ! Oui, oui ! D'ailleurs, Fred, tu l'as pas remarqué toi ! Mais oui ! C'est pas un nœud papes ! Mais je voulais être un peu à la hauteur ! Et donc précisément, Luc, tu vas nous parler de quelqu'un qui est jeune, là aussi, qui est influent ! Et donc là, c'est quelqu'un qui a quand même réussi un truc extraordinaire ! Altruiste et très jeune ! Oui, oui, oui ! Je sais pas, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Jérôme Jarre ! Ah oui ! Alors justement, est-ce que les jeunes peuvent vous dire qui c'est avant que Luc, qui est toujours très jeune, nous en parle ? Très jeune ! Oui, Jérôme Jarre, c'est un... Au départ, avant de savoir ce qu'il a fait, voilà ! Oui, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos, un peu comme Rémi Gaillard en France, ensemble ! Voilà, exactement ! Voilà, donc beaucoup de blagues... De blagues ! Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça ! Il a 26 ans aujourd'hui, il se fait connaître il y a 4 ans parce qu'il faisait des vidéos rigolotes, comme ça, et beaucoup de culots, beaucoup d'audace, et il part très vite aux Etats-Unis, il part à New York, avec 400 dollars en poche, et là il continue à faire ses vidéos, et qui font vraiment le buzz ! C'est des vidéos de 6 secondes ! Alors pour vous décrire, très vite, c'est... voilà ! Il écrit avec un stylo, comme ça, sur un bout de cahier, le son de français, c'est écrit en anglais, le son de français, avec Madame Obama, justement ! Et donc il est avec Madame Obama, ça dure 2 secondes quand elle parle, et à côté... Carrément ! Et elle dit « Bonjour ! » Et là il met « Excellent ! » Et cette vidéo, elle tourne en boucle pendant 6 secondes, comme ça, comme ça... Si je vous l'aurais montré, ça marcherait pas ! J'ai préféré vous la décrire tellement ça va vite ! Il y a eu qui d'autre à l'heure à part... Oh là là, il a eu tout un tas de stores, puis des gens dans la rue, des quidams, voilà, des situations un peu cocaines... Il a vraiment du culot ! Et donc il est devenu très influent, comme vous le disiez, sur les réseaux sociaux ! Et puis, en mars dernier, il apprend qu'il y a, dans l'Afrique de l'Est, une famine impressionnante, et qui prend de plus en plus d'ampleur ! Et là, du coup, il décide de publier sur les réseaux sociaux une vidéo, il se filme, et je vous propose d'en regarder un extrait ! Il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail, n'ont plus de nourriture, et qui s'apprêtent à vivre la pire famine ! Et les médias en parlent très peu ! Pourtant, l'ONU a déclaré que ce serait la plus grosse crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale ! La réalité, c'est qu'on peut se mobiliser, on peut chercher des solutions, on peut essayer ! Surtout avec les réseaux sociaux ! On est tous sur les réseaux sociaux ! Pas que nous ! Aussi les entreprises d'eau, les entreprises de nourriture, les compagnies aériennes qui peuvent transporter... Alors, ça va paraître fou pour pas mal de personnes, mais... Et si on trouvait un avion, et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau, et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie ? Voilà, il a posé la question ! Il a posé la question ! Son idée, elle est un peu folle ! C'est l'idée de mobiliser une Love Army for Somalia, une armée de l'amour pour la Somalie, et d'affrêter un avion pour pouvoir acheminer de l'aide humanitaire et de la nourriture ! Et alors, la question évidemment, c'est est-ce que ça a marché ? Alors, cette vidéo a été extrêmement vue, à l'heure où on se parle aujourd'hui, rien que sur sa page Facebook à lui, 2 millions de vues, c'est quand même pas mal ! Et le même jour, une compagnie aérienne a décidé de dire, ok, moi je suis partant ! Ok, et donc il a récolté de l'argent aussi ? Alors, le truc c'est que comme il est très influent sur les réseaux sociaux, il a plein de copains comme lui, qui sont des malinous, qui se baladent comme ça, oui, qui contactent des gens, c'est viral comme on dit, moi je connaissais pas, ça s'appelle des influenceurs, je ne connaissais pas ce terme ! Et puis, il a fait appel aussi à des personnalités, et il a réussi à toucher tout un tas de gens ! Alors, déjà, star parmi les stars pour moi, en tout cas, Ben Stiller ! Ben Stiller, très engagé, on le connaît tous, Maria Toupri, Mon beau-père et moi, Zoolander, pour ne citer que ses films ! Et donc, en quelques jours, il récupère plus de 2 millions d'euros, il faut le faire quand même ! Et donc, Ben Stiller... Donc c'est le gamin qui faisait des blagues sur internet, c'est ça qui est important ! Le mec qui prend conscience d'un truc, il se dit, il faut donner du sens quoi ! Plus proche de nous en France, Élysée Moon, par exemple, qui a sensibilisé au truc, Omar Sy, Omar Sy, le roi de la punchline, qui lui envoie ce message que j'ai trouvé super ! Il lui dit, merci à toi, mon pote, bravo ! Dans ce monde, la solidarité est le remède ! Et il va arriver à convaincre, on va dire, 91 000 donateurs, chacun, à donner, que ça soit des célébrités ou pas, tout un chacun... Et il va aller sur place lui-même, je crois qu'il va passer du temps ! Ben attends, ça, on est à la mi-mars, le 27 mars, le premier avion part ! C'est quand même dingue ! C'est quand même fou ! Premier avion part, avec 60 tonnes de nourriture, et ça marche tellement bien en termes d'argent qu'il arrive à récolter pour financer tout ça, que quelques semaines plus tard, un deuxième avion part, pour acheminer de la nourriture ! Et donc l'aide concrètement consiste en quoi ? C'est de la nourriture de l'eau ? Voilà, de la nourriture en fait, de la nourriture de première nécessité, de l'huile, du sucre, et puis aussi il fait acheminer de l'eau pour les personnes sur place ! Et combien de bénéficiaires ? Alors, aujourd'hui, ils viennent en aide à 30 000 personnes, 30 000 personnes, ce qui est quand même... Donc un gamin de 20 combien ? 26 ans ! 26 ans qui décide d'aider, qui va mobiliser une communauté internationale et qui va aider 30 000 personnes ! 30 000 personnes ! Alors lui, il en a conscience, il dit que c'est une goutte d'eau quelque part, parce qu'il y aurait 20 millions de personnes à aider ! Et donc, du coup, ce qui est paradoxe, c'est qu'on est forcément admiratif, mais il va être critiqué, parce qu'il fait ça de manière très spontanée, très naïve ! Voilà, il va être critiqué par certains internautes, certains humanitaires qui disent « Attendez, vous n'y connaissez rien dans ce que vous faites, et puis vous vous faites en gros un bon coup de pub, quoi ! » Voilà, pour votre notoriété ! Bon, moi je trouve que quelque part, dans l'absolu, le coup de pub, il n'en a pas forcément besoin, sa notoriété, elle était déjà faite ! Les humanitaires lui disent « Attention, quand vous faites comme ça, quand vous amenez comme ça des denrées, est-ce que vous n'êtes pas en train de fragiliser des économies locales qui sont déjà fragiles ? On n'amène pas du riz ! Là, on produit du riz, et qu'il faudrait aider les paysans locaux ! » Il en convient ! Du coup, il... Il reconnaît sa maladresse de jeunesse ! Il reconnaît sa maladresse ! D'ailleurs, sur place, ce n'est pas lui qui distribue avec ses petits bras toute cette aide humanitaire ! Il fait appel à une ONG américaine qui s'occupe de toute la logistique autour de ça ! Mais aujourd'hui, le truc qui est, qui je trouve pas mal, c'est que ça fait plus de deux mois qu'il a lancé son truc, qu'il est parti là-bas, et il est toujours là ! Il aurait pu rester trois jours, faire les photos, il est toujours sur place, il envoie des vidéos, il fait des vidéos toujours, des photos, mais pour alerter la communauté internationale, donc il devient quand même lanceur d'alerte ! Et puis il est en train de découvrir et de mûrir ! C'est-à-dire que... Exactement ! Il va travailler finalement autrement, à partir de maintenant, c'est ça ? Absolument ! Et du coup, il travaille autrement ! Là, il travaille sur des projets de forage de puits, d'irrigation d'eau, en aidant justement les petites entreprises locales, l'économie locale ! Jérôme Jarre, un Français, 26 ans, qui est donc en train de changer le monde ! Ouais ! À sa façon, ouais ! Il fait sa part ! Il fait sa part ! Moi, je trouve ça assez incroyable ! Et j'ai suivi effectivement son aventure à partir du moment où il a posté ce premier message dont vous parliez sur les réseaux sociaux, et j'ai vu effectivement toutes les stars qui partageaient, qui donnaient aussi ! Et je suis aussi beaucoup les photos que vous avez présentées et qui me touchent beaucoup ! J'espère que ce sera une action qui pourra durer, parce que les critiques ont aussi été faites sur le fait qu'aujourd'hui, il envoie certains avions avec beaucoup de nourriture, mais finalement, la nourriture, au bout d'un moment, forcément, elle s'épuise ! Qu'est-ce qu'on va faire dans trois mois, dans un an, de tous ces gens-là qui n'ont pas accès à l'eau et à la nourriture ? Mais je suis sûre qu'il va trouver une solution ! Oui, c'est ça ! Les professionnels vont sans doute l'aider, j'imagine, parce que c'est quelque chose de très complexe, mais en même temps, il fait la preuve de quelque chose ! C'est ça, moi je trouve ! Il réalise quelque chose d'extraordinaire, je pense que lui, c'est sûr qu'il va persister, qu'il va continuer, parce qu'en plus, avec ses vidéos, ils sont toujours aussi bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête ! Mais il vaut mieux en profiter justement des dons, de l'argent qu'ils récoltent pour nourrir ses familles, plutôt que de critiquer ! Oui, peut-être que demain, il n'y aura plus rien, mais peut-être que demain, il y aura quelqu'un d'autre d'influent qui fera le job ! Ça peut aussi être vu comme ça ! Et puis entre faire un peu et faire rien du tout, il a fait son choix ! Finalement, n'ayez pas peur de l'échec, il y en a qui ne se plantent jamais, mais c'est ceux qui ne font rien ! On va parler de quelqu'un qui fait quelque chose de très particulier, parce que là aussi, c'est quelqu'un très jeune, qui est altruiste, et qui va clouer le bec à ceux qui disent que la jeunesse touffe le camp, etc. Et là, encore une preuve que ce n'est pas vrai ! Exactement ! C'est un petit jeune homme qui a une idée qui va sans doute sauver des milliers de vies ! Et il n'a que 18 ans ! Il s'appelle Rouliane, il est Mexicain, et il a mis au point un soutien-gorge pour dépister le cancer du sein ! Alors, l'idée lui est venue parce que, lorsqu'il avait 13 ans, sa maman a un deuxième cancer du sein. Au début, c'était comme un petit grain de riz, et au bout de six mois, c'était carrément de la taille d'une balle de golf. Et on a dû lui enlever les deux seins, et elle a failli mourir donc ! Et là, il s'est dit, il a été complètement traumatisé par cette histoire, il s'est dit, il faut que je trouve une solution pour se battre contre cette maladie, et il s'est mis à fabriquer, et à trouver un prototype de soutien-gorge pour dépister le cancer. Et ce soutien-gorge qui dépiste, donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça existe, c'est son idée, et ça fonctionne comment ? Alors, ce soutien-gorge a des capteurs, il a 200 capteurs sensoriels. À quoi servent ces capteurs ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il y a une tumeur qui se déclare, la chaleur du corps augmente, et l'afflux de sang est plus important, augmente aussi, et ces capteurs détectent comme ça qu'il y a une tumeur, il renvoie les informations sur une application qu'on a dans son téléphone portable par exemple, et comme ça, la personne, ça lui conseille d'aller vite voir un médecin. Mais voilà, ce que je voulais comprendre, c'est que c'est un soutien-gorge, j'ai envie de dire, c'est un outil qu'on met occasionnellement pour faire un dépistage une fois par an ? Je comporte tous les jours parce qu'au cas où, la tumeur apparaîtrait ? On peut le porter entre 60 et 90 minutes, une fois par semaine, pas plus. C'est un dépistage régulier. Ça permet donc de se rendre compte si on a un petit problème ou pas, et souvent les femmes doivent attendre un temps fou, plusieurs mois parfois, pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Et bien du coup là, grâce à ce soutien-gorge, elles peuvent avoir un rendez-vous plus rapide et pour se faire dépister plus vite. Donc ça ne remplace pas le dépistage pour le médecin ? Non, non, il faut quand même se faire dépister, mais ça peut éviter de faire trop de mammographies, qui sont quand même, on le sait, nous les femmes, affreusement douloureuses quand même, assez douloureuses. Donc ça peut permettre ça, et surtout d'aller plus rapidement se faire examiner. Du coup, il n'est pas encore commercialisé ? Ah non, pas encore, parce qu'il espère, Julian espère, que dans deux ans il pourra être commercialisé, mais il faut surtout bien qu'il y ait plein de contrôles, qu'il soit fait. Il a déjà été testé par des scientifiques, j'imagine ? Ah, il a été testé, bien sûr, mais il a eu un prix d'ailleurs, il a eu un prix, le premier prix du jeune entrepreneur en avril, en Allemagne. On lui a donné presque 20 000 euros pour développer son projet. Non mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est, un, sensible à la question, deux, il aimerait qu'il y ait une solution pour sa mère, donc il va la trouver, parce qu'il faut trouver la solution. Bien sûr. C'est-à-dire que, et enfin il développe, donc ça fait beaucoup. Mais c'est un génie. Mais surtout qu'il faut savoir qu'il y a quand même, pardon, plus de 54 000 cas nouveaux de cancer du sein en France, tous les ans, tous les ans, et que trois quarts des personnes atteintes pourraient être soignées si elles se faisaient dépister avant. Julian, votre homologue mexicain, donc qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Très, très inspirant, et j'espère qu'il va continuer, peut-être qu'il va être aidé par une grande entreprise. Ah oui, oui. Mais je pense, il a la niaque ce petit. Oui, il a la, oui. Je sens qu'il va s'en sortir, parce qu'à 18 ans, avoir cette idée-là, je ne sais pas. Je suis en admiration. En tout cas, merci Roulaine d'exister. Moussa, gracias. Merci. Merci Brigitte. Et puis, avant de vous dire merci de vous saluer, je voudrais vous montrer finalement des gens dans la rue qu'on a interrogés. on leur a dit finalement, à qui aimeriez-vous dire merci ? Vous savez que la gratitude, ça a été étudié. Quand on dit merci, ça rend heureux. Bien sûr. Et donc, du coup, regardez bien, parce que voilà qui, les gens dans la rue, ont envie de remercier. Et derrière chaque merci, une petite histoire. Regardez. Je voudrais dire merci à mon épouse, celle qui me donne l'envie de me battre chaque jour. Voilà. Merci Aline. J'aimerais dire merci à ma maîtresse. Elle m'apprend beaucoup de choses. Merci Florence de m'apprendre toutes ces choses. comme je veux faire du théâtre et que c'était pas ce que je voulais faire à la base, ce que je devais faire à la base. Du coup, je voudrais remercier mes parents pour me soutenir, mes amis pour me soutenir et me supporter aussi. Et du coup, vous aussi pour m'avoir posé la question parce que c'est une excellente question. J'aimerais remercier mes parents pour m'avoir pris cette voyage. J'aimerais remercier d'abord ma mère. Ensuite, toutes les mamans qui ont participé à notre éducation dans la cité, en Guadeloupe, dans notre résidence, parce que nous sommes toujours liés. Ça a été plusieurs mamans qui nous ont suivis et qui sont toujours là. Je voudrais remercier mes maîtres de me nourrir, bien qu'ils ont tendance à me faire une voix assez ridicule qui est très loin de la réalité. Je remercie les gens qui n'ont pas cru en moi et qui ne m'aimaient pas trop parce qu'en fait, ça m'a appris à être plus fort. La résilience. C'est se servir des mauvaises choses de la vie pour s'endurcir. Donc, je remercie tous les gens qui ne m'aiment pas et qui n'ont jamais cru en moi pour leur montrer justement qu'on peut y arriver. Et je les embrasse. Comme ça, voilà. Voilà quelques merci qui sont toujours réjouissants et notamment merci à ceux qui ne croient pas en moi. C'est incroyable comme merci. Oui, mais je pense que j'aurais la même personne, enfin, le même type de personnes à remercier. C'est-à-dire ? Parce qu'elles m'ont fait grandir, parce qu'elles m'ont fait gagner en maturité. Elles m'ont aussi permis de prendre beaucoup de recul sur toutes ces critiques dont on a parlé pendant l'émission. Et puis, deux personnes à remercier, ce sont mes parents, parce que sans eux, je n'aurais rien fait. Donc voilà. Et vous, vous aimeriez remercier qui ? Moi, j'aimercierais aussi les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont aidé, notamment mes parents. Les gens qui n'ont pas cru. Franchement, j'ai envie de dire les deux, parce que c'est vrai que les personnes qui ont cru en moi, mes parents, ma copine ou même mon entourage vraiment proche, mes potes, et les premiers clients aussi, parce que c'était pas forcément simple de... Il faut se remettre dans le truc, quoi. Commander sur un site d'un gamin qui a 16 ans, il faut lui faire confiance. Et toutes les personnes qui ont fait confiance dans ce projet, parce que je pense que sans eux, il n'y aurait rien. Et les personnes qui ne m'ont pas fait confiance... Ils vont stimuler. Sans eux, je ne serais pas à ce niveau-là. Donc voilà, ceux qui sont contre, ils existent pour quelque chose. Merci à tous les deux. Merci à vous. Votre sincérité, votre authenticité. On va suivre vos aventures de très très près. En tout cas, merci d'être venus témoigner en espérant inspirer les autres. Merci les camarades. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité. J'espère que vous avez aimé ces témoignages, que ça vous donne envie d'agir. Et vous l'avez compris. Donc quand il y a un obstacle, il suffit de le franchir. L'échec n'existe pas. C'est juste la preuve qu'on a essayé. Voilà. Merci à vous. On vous en reste très fort. On se retrouve très vite sur France 2. Jeunes et déjà au sommet. Les invités que nous recevrons demain ont réussi la prouesse de se faire une place parmi les plus grands chefs étoilés français. Quand on se donne à fond, qu'on se donne les moyens et qu'on a la passion, bah on peut tout faire. Après un parcours scolaire difficile, Baptiste trouve son salut dans la cuisine. Le jeune breton travaille pour Alain Ducasse et Eric Fréchon lorsqu'il décide de reprendre la cléperie familiale pour en faire une institution. Au début, les six premiers mois étaient très compliqués. Et là, en trois ans, on a décroché cette étoile au guide Michelin. On n'en a jamais fait trop. On a fait les choses sincèrement, quoi. Né au Brésil, Tapata a trouvé sa vocation et son mari grâce à la cuisine. Sa motivation et son talent lui ont permis d'être repérés par un monument de la gastronomie française, Nicolas Lebec. Je veux faire cette cuisine-là. Je veux apprendre ça. Je le dis, je me rappelle, chef, j'ai envie de venir chez vous. Et de petite commis, on va dire, aide de cuisine, j'ai devenu chef au bout de deux ans. Après des études d'ingénieur, Mathieu découvre la cuisine un peu par hasard. Son rêve, côtoyer l'excellence. À force de persévérance, il est convoqué pour un essai d'une semaine chez un chef trois étoiles. Je passe une semaine compliquée. Et je m'en rappellerai toujours dans le bureau Michel et Sébastien qui me seraient même fait bon. T'es là l'année prochaine. Bon novembre, Je suis venu à l'époque de Festiv mathematics. Duott de sport, Musique. Sous-titrage FR ?